Dans le fonctionnement de beaucoup de personnes, il y a ce besoin de remplir. Ah ouais, je vois ton agenda. Moi, tu me manges un agenda comme ça, je rentre en dépression, mais direct. En fait, tout ce que tu racontes, moi, c'est ma passion. Tu vois, frotter les esprits, c'est tout ce que je kiffe. Je passe une bonne semaine quand j'ai eu des belles rencontres. Ça peut être des nouvelles personnes que je rencontre, mais ça peut être aussi des gens que je connais depuis très longtemps, avec qui j'ai une relation qui se renforce. J'adore les bébés. Pour t'en prêter, j'en ai plein qui la récoltent. Ouais, mais c'est quand même mieux qu'on se déclenche. Aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'en fait, quand les gens te posent cette question, ils attendent une réponse assez simple. Le modèle de la vente privée est un modèle de simplification à l'extrême. J'ai peu de références. Normalement, elles doivent être canons. Et du coup, j'ai un système pas trop complexe. J'ai cru entendre une histoire comme quoi tu avais fait te faire racheter par un milliardaire anglais. J'aime bien accompagner des entrepreneurs, investir auprès d'entrepreneurs. J'aime bien m'entorer. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. En préambule de cet épisode, je voudrais juste vous parler d'une action qui m'est chère, d'un engagement qui m'est chère. On avait déjà fait l'année dernière le podcaston. Le podcaston, c'était à l'époque 300 podcasteurs-ish. Aujourd'hui, on est plus de 400 des podcasteurs francophones et on s'engage pour un événement caritatif en audio. L'objectif, c'est quoi ? C'est que si vous allez sur podcaston.org, vous allez retrouver, grâce à LOSO qui est partenaire, plein d'associations pour lesquelles vous pourrez donner, pour différentes causes, qui vous parlent, qui vous touchent, qui vous concernent. Donner, s'engager, c'est hyper important. L'engagement, c'est toute la différence. Génération du Turcel, vous le savez, c'est que des notions d'engagement, d'engagement de soi, pour soi, mais aussi pour les autres. Donc voilà, le podcaston, c'est important pour plein de podcasteurs, plein d'amis autour de moi, pour Clémentine Gallet, de Bliss, pour Christopher Siminelli, Julia Molcou, pour Laura Pironé, Into the Job, pour toute l'équipe de Génération du Turcel, de la Martingale, pour Yacine Scali dans la tête d'un CEO. Enfin, je pourrais en citer 400, donc je vais m'arrêter là. Donc, s'il vous plaît, allez sur lepodcaston.org et puis voilà, on est parti sur cet épisode. Et voilà, nous y voilà. Donc, une fois de plus, on était dans la cuisine avec Xavier, qui est arrivé tôt, t'arrives tôt, souvent au rendez-vous, en plus du coup. À l'heure, 9h. Ah, c'était 9h ? Ouais. Ils m'ont dit que c'était 9h et demie, moi. Alors du coup, ok, donc j'ai pris mon temps parce que le studio n'était pas prêt. Et voilà, donc on a fait l'épisode avant l'épisode. Je suis désolé, je crois que j'ai déjà fait cette blague. Je suis désolé si vous m'écoutez. Salut, merci, c'était bien. Non, c'était très sympa. Tu m'as fait un petit cours, notamment d'accompagnement d'entrepreneurs sur des périodes spécifiques. Et qu'on va y revenir, notamment peut-être de session, avec une approche aussi potentiellement un peu long terme et très personnalisée et probablement pas marquée de practice, quoi. Donc, c'était assez sympa. Je voudrais évoquer pas mal de choses dans cet épisode parce que j'ai vu que tu avais eu plusieurs vies, une vie notamment assez corporete, je ne peux pas dire traditionnelle, parce que c'était une belle vie corporete, quand même, dans les médias, en télé. Et puis, une vie d'entrepreneur dans le digital. Et puis, désormais, une vie de... Tu vas me raconter, mais je pourrais dire d'accompagnant, d'entrepreneur, d'entrepreneur toujours, quoi qu'il arrive, on l'est toujours un peu. Et puis, je te vois aussi poster un peu sur LinkedIn des convictions autour des écrans, autour de pas mal de choses qui sont des sujets qui m'interpellent, qui ont été un élément déclencheur, d'ailleurs, de cet épisode. D'ailleurs, on va remercier, parce qu'il y a eu deux éléments déclencheurs. Il y a eu ces posts LinkedIn que tu as faits, qui sont liés à des choses que j'ai envoyées dans ma newsletter, qui m'interpellent aujourd'hui. Les écrans et les enfants, mais finalement, souvent, les enfants, c'est juste un reflet de ce qu'on fait aussi. Et puis, il y a eu le deuxième élément, qui était Stéphanie Delestre, qui tu enregistrais dans le studio d'Orso là-bas. Qu'on salue. Qu'on salue, qu'on embrasse, oui, parce qu'en plus, Stéphanie, j'ai fait un épisode extra, si vous ne l'avez pas écouté avec elle, en janvier 2024. Et voilà. Donc, on va tirer toutes ces ficelles. Mais avant tout ça, si tu veux bien, Xavier Chauvin, je te propose de te présenter. Top. Déjà, merci de me recevoir. Je suis très content. Alors, me présenter, tu as brossé un trait avec à la fois une vie en corpo, de l'entrepreneuriat, et puis là, pas mal de sujets. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, c'est toujours un peu compliqué. Parce qu'en fait, quand les gens te posent cette question, ils attendent une réponse assez simple, qui est un truc un peu sur l'identité. Je fais ça. Je suis dentiste. Voilà. Et là, c'est hyper simple. Je suis pompier, je suis dentiste, je suis pilote, je suis entrepreneur. Et donc, aujourd'hui, moi, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai une palette assez large. C'est vrai que j'aime bien accompagner des entrepreneurs. J'aime bien investir auprès d'entrepreneurs. J'aime bien m'entourer. Et puis, il y a quelques sujets qui me tiennent à cœur. On y reviendra, en effet, sur ce sujet des écrans et des évolutions qui peuvent se passer à vitesse, un peu de la lumière, quoi, rapide. Et puis après, j'ai des sujets persos, mais qui ne sont pas si persos que ça autour de la montagne, autour de la mer, qui m'anime beaucoup et où j'essaye d'embarquer des gens pour leur ouvrir, pour leur permettre de vivre des expériences un peu un peu uniques. Puis, il y a évidemment un panorama familial avec ma femme, mes enfants, où là aussi, ça prend une place importante. Donc, du coup, la réponse qui tuait à un instant T, c'est souvent, ça nécessite un peu d'échange et de creuser un peu les différents sujets. Moi, elle m'intéresse, cette question. C'est vrai que c'est un... Alors, ça m'est arrivé une fois, je crois. Il me semble que c'était Olivier Cotina, en l'occurrence, je ne sais pas si tu le connais, mais avec qui j'ai fait un épisode extra très long. Et je crois que j'ai oublié de lui poser cette question, mais parce que c'était un épisode plein d'émotions. Et puis, du coup, j'ai dû le refaire, la refaire cette prise, parce que, en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir la perception de la personne en face, avant de parler, sur le long terme, de savoir qui elle est, quoi. Tu vois, un des exemples les plus frappants qui m'a fait vraiment confirmer tout ça, c'est que j'embrasse les personnes de la com autour d'Alain Ducasse, qui ont été très sympas, avec qui ça s'est bien passé, mais qui m'a dit, surtout, il ne faut surtout pas dire qu'il est cuisinier. Et je dis à Alain Ducasse, alors, est-ce que je peux te demander qu'il te présente ? Il me dit, je suis chef, cuisinier, direct, tu vois. Et là, c'est marrant, en fait. Et donc, il y a un peu soit des éléments de langage, soit une perception, et je trouve ça intéressant d'avoir l'auto-perception, tu vois, donc ton auto-perception. Tu es quoi, toi ? Tu sais, alors ? Ben voilà, donc, c'est une quête. Je suis une quête. Tu es une quête. Une quête pour toi, pour les autres, pour les deux ? Alors, je pense, pour le sujet des autres, je pense, c'est un sujet qui m'anime. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai pu faire, le fait de le faire avec d'autres, le fait de rencontrer, le fait de faire grandir, d'apprendre par des gens qui t'influencent, que ça soit dans le monde réel, ou des auteurs, des écrivains, qui, à un moment, t'inspirent. Je pense que c'est un vrai sujet pour moi. Et je pense que s'il y avait peut-être un fil rouge, c'est aujourd'hui un de mes axes principaux. C'est-à-dire que je passe une bonne semaine quand j'ai eu des belles rencontres. Et des belles rencontres, ça peut être des nouvelles personnes que j'encontre, mais ça peut être aussi des gens que je connais depuis très longtemps, avec qui j'ai une relation qui se renforce. Donc, ce rapport à l'autre est pour moi un des éléments clés de ce que je peux faire et de ce que j'engage. Et d'ailleurs, quand je vois des entrepreneurs ou des gens qui sont en posture de soit bouger dans leur vie, soit rechercher une nouvelle impulsion, souvent, c'est ça qui m'anime en premier. C'est l'échange qu'on peut avoir avec l'autre et la dimension de où en est une personne et vers quoi elle va. Je suis très aligné avec ce que tu dis. Je dois ce soir faire un speech pour une soirée qui est faite par le crayon et les échos et parler justement de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Et je crois que c'est ça, l'entreprise, des belles rencontres. C'est vraiment ce que ça veut dire. Et ta quête, toi, du coup, tu t'es arrivé au bout ? Non, il y a encore beaucoup. Mais tu vois, ce truc de rencontre est assez impactant même dans mon quotidien, dans mon organisation. Ça devient même un petit peu maladif. C'est que, par exemple, sur la gestion de mon agenda, j'ai beaucoup de mal à caler des rendez-vous long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit voilà, il faut qu'on se voit dans un mois. En fait, j'ai vraiment du mal à le faire parce que j'aime bien avoir un champ assez ouvert pour que... Là, typiquement, on a échangé il y a trois jours et je ne me dis pas « Attends, mauvaise nouvelle, il faut que je regarde, trouver un crayon dans mon agenda et mon agenda ne ressemble pas à un agenda des colliers de quatrième, tu vois, où tout serait colorié. » Il est au contraire assez léger pour que j'ai beaucoup de flex pour arriver à rencontrer. Et en général, quand quelqu'un t'appelle et qu'il y a un sujet, il se fait naturellement. Et donc, je me rends compte que dans le fonctionnement de beaucoup de personnes, il y a ce besoin de remplir... Ah ouais, je vois ton agenda. C'est ton agenda, ça ? Moi, tu mets un agenda comme ça, je rentre en dépression, mais direct, quoi. Ça, c'est mon agenda de quatrième, tu vois. J'avais sport, j'avais devoir sur le table, machin, ça me rendait fou. Mais où est-ce qu'on va le voir ? Là, voilà. Mais en fait, il faut voir que dans mon agenda, donc moi, j'ai plein de blocs. Et alors, on vient de le refaire entièrement, mais il y a pas mal de moments de libre. En fait... Je te le souhaite. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des blocs libres, mais ils sont prédéfinis. Oui. C'est-à-dire que je... Tu vois... Mais la problématique des enregistrements longs, c'est que... Tu es obligé un peu de caler. Je suis obligé. Ouais. C'est pour ça que je ne fais pas ton job. Mais ça simplifie. Oui, mais tu vois, j'ai cette chance aussi de faire des rencontres exceptionnelles aussi. Donc, c'est un trade-off. C'est une négo avec moi-même que j'ai dû faire. Mais au moins, je sais, mardi, jeudi matin, j'enregistre 9h30. Normalement, du coup, on a eu un... Mais... Ok, très clair. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est rempli de rencontres. Tu vois, moi, si tu me mets dans un système où, par exemple, j'ai des points calés, des réunions, des machins qui se répètent... Non, ça, c'est difficile. Ça, pour moi, c'est juste pas possible. C'est difficile. Et pourtant, dans une boîte, il y a un minimum d'impondérables. Je veux dire, certains weekly, avec... Je prends deux exemples. Mais déjà, quand tu étais... Alors, toi, t'as fondé Beauté Privée. Vous êtes monté à combien ? On était 70 sur la fin. Voilà, donc 70... Enfin, pas sur la fin, au moment où j'ai cédé. Ouais, au moment où t'es parti. Moi, tu vois, je suis dans ces eaux-là, les boîtes les plus grosses que j'ai fondées ou gérées. C'était entre 70 et 100 personnes. Il y a un moment, t'es obligé quand même d'avoir un rendez-vous hebdomadaire ou... Enfin, avec tout le monde. Sinon, le lien se... Distant. 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 Oui. Oui, alors, en effet, après, tu as parfois des rendez-vous hebdomadaires qui deviennent une habitude et dont le sens se perd. Moi, j'ai un... En mémoire, donc on avait, en effet, le lundi après-midi, une réunion un peu de démarrage de semaine et on devait être une petite dizaine. Et puis, à un moment, certains arrivaient un peu plus tard et puis le truc prenait un peu plus de temps. Et le fait de questionner, de dire, en fait, à quoi elle sert cette réunion-là ? Parce que moi, j'étais globalement, comme j'allais voir les uns les autres, assez au courant de ce qui se passait. Donc, c'était plutôt fait pour que chacun partage de l'information dans un temps défini. Et quand tu la questionnes, tu dis, moi, sincèrement, si on ne la fait pas, moi, c'est vraiment pas un problème. Et est-ce que réellement, chacun autour de la table en a envie et pour quoi faire ? Et que tu remets du sens, la réunion devient un vrai sujet. Si en revanche, c'est une espèce de truc qui se répète, tu vois, les points hebdos, les machins, tu peux avoir, il y a, je pense, beaucoup de boîtes qui se perdent un peu là-dedans, avec des agendas qui se remplissent, avec des espèces de rituels qui se répètent, mais dont le fond n'est pas forcément super utile, voire ça enlève de la bande passante pour faire d'autres choses. C'est vrai, ce que je ressens, moi, là-dessus, je ne sais pas si tu partages, c'est que, il y a des moments où il faut un peu les secouer, parce qu'en fait, ça va fonctionner deux, trois, quatre ans, puis il y a un moment où soit des personnes changent, soit la société, l'entreprise change, et voilà. mais il faut aussi que ce soit préparé et bien cadré, c'est-à-dire que, moi, j'aime bien les faire finalement assez courtes, mais je trouve ça assez nécessaire quand tu as une société dans laquelle tu vas avoir, je ne sais pas, ça s'applique à tous les univers, mais tu vas avoir, chez nous, si tu vas avoir un team créa, une équipe de dev, une équipe de conseils, de consultants, une équipe de, plusieurs équipes, si tu ne fais pas un, tu vois, town hall meeting, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais avec tout le monde et que tu ne montres pas un peu les projets de chacun, les expertises, les savoir-faire de tout le monde, en fait, tu as des sociétés dans la société, en fait, tu peux avoir aussi des sortes de silos avec des gens qui ne se parlent pas et qui ne savent pas ce que font les autres. Voilà, en fait, c'est un peu, on parlait des rencontres au départ, ça rejoint un peu cette même idée, c'est-à-dire que tu as des boîtes qui, à un moment, vont se retrouver très centrées sur elles-mêmes, c'est-à-dire que la bande passante qu'elles vont avoir est utilisée principalement pour s'organiser entre soi, donc se rencontrer, présenter mon projet à l'équipe d'à côté, etc. Et là, si tu regardes le temps de la semaine qui finalement, qui passe vite, et que tu leur dis quel temps a été passé à rencontrer de l'extérieur, à voir les autres gens, ce qui est quand même un peu une finalité d'une boîte, ce n'est pas juste pour être un entre-soi. Donc, si tu te rends compte que finalement, le temps imparti pour les autres, pour le monde extérieur, baisse en dessous de 10, 15, 20, 50 %, ce qui est le cas de beaucoup de boîtes, tu peux questionner la finalité et l'intérêt de la boîte, c'est-à-dire que tu te retrouves dans un monde un peu clos, fermé, avec des gens qui n'ont plus d'expérience extérieure. Et ça, moi, c'est un sujet qui m'a pas mal alimenté quand j'ai démarré ma boîte, je me suis dit, j'étais avant dans le groupe TF1 où il y a plein de jobs, plein d'opportunités, tu peux changer de géographie, tu peux changer de métier, tu as une espèce de palette incroyable comme beaucoup de grands groupes proposent. Et d'ailleurs, j'en ai vraiment bénéficié, je suis passé de... J'ai eu vraiment une expérience avec des métiers très différents et que je trouvais super enrichissant. quand j'ai démarré ma boîte, je me suis dit, mais là, tu démarres ta boîte, donc c'est beauté privée, sur un vertical, avec... Alors, on est sur un métier avec des accélérations très fortes et on doit imaginer un futur, ça c'est magnifique, mais les jobs vont rester dans un environnement déjà prédéfini. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la richesse ? Comment est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui va y passer un an, deux ans, dix ans, se dire, je ne suis pas dans un monde trop fermé ? Et donc, ce que j'avais mis en place, un système de boîte dans des univers très différents pour que, déjà, en premier chef, je discute avec d'autres patrons d'autres espaces de marketing, d'autres, pour alimenter, pour voir comment il faisait et de pousser chacun à le faire. Alors, ce qui est marrant, c'est quand tu pousses à ça, finalement, assez peu de gens ont une appétence à ça. C'est toujours dur de dire les chiffres, mais c'est peut-être 20-30% des gens sur dix, il y en a deux-trois qui sont hyper curieux et qui ont envie de ça et tu leur dis, tiens, va voir la responsable marketing de telle boîte et change, mais ce n'est pas juste que tu la vois une fois, c'est par du principe que c'était comme si c'était ton équipe, c'était quelqu'un avec qui tu avais envie d'échanger. Donc, quand tu vois quelque chose de bien, préviens-la. Quand tu as une difficulté, partage-la. Quand tu vois un prestat qui est super bien, engage-le. Et donc, quand il y avait des entretiens d'embauche, je disais aux personnes qui viennent, vous rejoignez Boîtes et Privé, très bien, mais vous rejoignez surtout un écosystème, c'est que vous allez discuter avec des gens qui sont dans le e-commerce, dans la restauration et qui vont vous permettre de vous éclairer et de partager des best practices pour qu'à un moment, ça soit en fait réellement enrichissant. Et tu as des gens qui ont poussé le truc encore plus fort. mon CTO, Amir Moradi, qui est un mec vraiment exceptionnel, lui, il a carrément organisé avec d'autres CTO des moments d'échange pour aborder au mieux les évolutions, les passages qui pouvaient être envisagés. Là-dessus, il y a un... Alors moi, j'adore... Quelque part, on parle un peu, ça me rappelle un épisode avec Nicolas Aignan que j'ai fait cet hiver autour du mastermind. Je ne sais pas si tu es sensible à ce concept, mais en gros, l'idée, c'est de se faire avec des personnes comme ça extérieures une heure dans laquelle c'est un peu normé, mais c'est pas mal. Tu as une demi-heure où c'est moi qui vais te donner mes problématiques, échanger, etc. Potentiellement des trucs assez, tu vois, pas intimes, mais deep, enfin même professionnels. Et la deuxième demi-heure, c'est l'inverse. Tu vas un peu t'écouter et puis échanger tu vois un peu, c'était dans cet état d'esprit un peu ou c'était plus simple ? Alors en fait, c'est moins formalisé parce que l'idée, c'est pas que ça soit juste un moment défini et avec un début, une fin. L'idée, c'est plutôt que ça soit une alimentation qui se fasse dans le temps et qu'au même titre que quand tu as ton copain de bureau qui est à côté, tu peux lui partager des trucs, de dire mon environnement ne s'arrête pas aux murs qui sont autour de moi et aux 15 personnes qui sont dans mon environnement. Je peux créer un environnement plus riche qui va faire que je confronte ce que je suis aux autres. Et moi, j'ai toujours été étonné comme notamment dans les boîtes, en l'occurrence dans le beauté privé, tu avais des gens exceptionnels qui avaient un niveau de compétence super fort, qui maîtrisaient super bien leur sujet et comme toujours qui n'en aient pas conscience. Parce que la façon de prendre conscience de la valeur qu'on peut avoir, c'est de se confronter aux autres. Et donc de leur dire tiens, déjà en interne, ce que tu fais part du principe que les autres ne le connaissent pas et donc partage-le parce que les autres, ça va les faire grandir, ils vont adorer. Et puis, ne te limite pas au mur qui sont autour de toi. Va plus loin. Donc, si je te fais une introduction pour aller voir quelqu'un, c'est pas juste comme ça. c'est que ça va te permettre de réaliser tout ce que tu sais, tout ce que tu peux transmettre et d'aller voir chez l'autre qu'a priori, il y a aussi un terrain de jeu que tu ne connais pas forcément et qui va t'alimenter. Donc, ce principe d'aller se frotter les cerveaux. Et donc, ça, c'est valable physiquement avec les gens qui sont là, mais c'est aussi valable quand tu lis un bouquin, quand tu croises des auteurs, quand on écoute tes podcasts. ce principe de dire je dois essayer d'ouvrir, de prendre un peu le contrôle et de ne pas le subir. C'est pour ça que ce sujet des écrans, je le trouve assez passionnant parce que tu te retrouves avec des gens qui se font capter leur attention et en ont perdu le contrôle. Et donc, ce truc de dire je dois reprendre la main là-dessus, je dois aller chercher, je dois l'explorer, je dois rencontrer, je dois m'alimenter. On va y venir parce que, évidemment, c'est un sujet qui me passionne mais dans une approche toujours assez liée à ça, en fait, tout ce que tu racontes, moi, c'est ma passion. C'est-à-dire que, tu vois, frotter les esprits, je veux dire, c'est tout ce que je kiffe et à la limite, je peux avoir, je crois que je ne suis pas mauvais en prise de décision mais je peux, ce n'est pas procrastiner mais finalement, c'est tellement ma passion qu'en fait, moi, je peux passer ma vie à faire cette discussion qu'on a fait dans la cuisine en fait, tu vois. pareil. Et voilà. Et le problème, c'est que, alors par moment, je vois des gens qui sont des machines de prise de décision et je les envie et il y en a qui sont tellement des machines qui sont très forts que je ne les envie même plus. Ils sont allés au-delà, ils ont franchi la limite. C'est trop des machines, tu vois. Comment est-ce que tu arrives à toi à placer ton curseur là-dedans pour aussi ne pas être tout le temps dans cette valse des esprits ? Je te parlais de Stéphane André tout à l'heure et aussi par moment d'être dans l'exé où la, voilà, dire tac, 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 on fait ci, on fait ça et bon, cut the crap quoi, tu vois. Alors en fait, j'aime bien aussi l'action et donc j'aime bien quand on identifie un sujet et qu'on essaie de le faire avancer, de le faire progresser. J'aime bien quand, alors ça c'est un travers quand c'est pas trop complexe et malheureusement très souvent les situations amènent à de la complexité. Donc moi je vais chercher à rendre le truc un peu simple quitte à mettre de côté un certain nombre de trucs qui pourraient perturber mais en disant c'est pas grave, on y va, on va avancer. Donc je pousse plutôt à l'action parce que j'aime bien aussi les réalisations. J'aime bien me dire voilà, on est face à un sujet, comment est-ce qu'on peut l'aborder, quel est le point de passage pour arriver à en trouver des solutions, comment est-ce qu'on peut embarquer. donc après, voilà, sauf que si je me retrouve dans un environnement trop contraint où en fait, quand tu essaies d'avancer, les portes se bloquent partout, là je suis assez malheureux. Donc j'ai vraiment besoin d'arriver à trouver des chemins de passage, des raccourcis, des petits sentiers qui vont faire qu'on fait avancer des sujets. Et simplifier, alors je le vois moi, tu vois, on parlait de deals notamment dans les gros deals, souvent, on parlait là de transmission d'entreprise, qui sont probablement des deals parmi les plus compliqués qu'on puisse faire. enfin, alors oui, non, tu as, je ne sais pas, rétablir la paix au Proche-Orient, c'est peut-être un peu plus compliqué encore, mais... D'ailleurs, ils n'ont pas super réussi. il y a eu quelques percées, mais d'ailleurs, je dis rétablir, je ne sais pas si, elle n'a pas eu lieu depuis très longtemps. Comment, enfin, est-ce que tu as des techniques ou des... Moi, je suis à fond là-dessus, la simplification, en fait, je pense que c'est le seul moyen, même là-bas, d'ailleurs, au Proche-Orient, même si je ne suis pas du tout un expert, mais je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait Camp David et qu'ils ont fait, c'est en simplifiant au maximum les choses. Comment, comment on fait ça ? Est-ce que tu as des techniques ? Est-ce que c'est toi qui te forces à te dire OK, attends, attends, c'est trop le bordel là ? Enfin, est-ce que tu as une approche spécifique ? En fait, la complexité s'autogénère. C'est-à-dire qu'on prend les sujets de session, si on fait un petit, on part un peu en arrière là, imagine, tu as une boîte dans les années 50 que tu as développée, qui marche bien, puis un moment, tu dis, je vais la transmettre, tu es allé voir le mec en face, le concurrent, et tu lui dis, tiens, regarde le truc, pas d'avocat, pas de banque d'affaires, pas 150 mecs autour, et donc tu as un truc assez simple. Plus on a avancé sur ces sujets-là, plus on y a amené de la complexité. Alors la complexité, elle vient de deux trucs, elle vient des gens eux-mêmes, des personnes que tu mets autour qui y ajoutent des éléments et du cadre légal. Donc tout ça fait que, naturellement, on rajoute des couches de complexité. Et donc aujourd'hui, quand je suis face à des sujets, par exemple, d'accompagnement d'entrepreneurs sur ces phases-là, qui sont des phases ultra clés pour eux, il y a un truc très simple et que parfois on oublie, c'est qu'avant d'être dans une technique, donc un joli doc, un faux mémo, un Excel nickel, c'est marrant de voir beaucoup d'accompagnants qui sont autour de ces moments-là sont sur des sujets techniques. Avant tout ça, on est sur la personne. Qu'est-ce qu'elle pense ? Quelles sont ses valeurs profondes ? Une session, en général, passe par une phase d'accompagnement et qui est deux à cinq ans. On parle d'urn-out. L'urn-out, c'est quand un fondateur, un propriétaire, généralement opérationnel, la période dans laquelle il doit rester dans une société après, souvent deux, trois, cinq ans, et il a un bonus qui peut souvent être la moitié de ce qu'il va gagner. Tu vends une boîte et tu dois l'accompagner vers son repreneur. Voilà. Et souvent, le focus est mis sur l'aspect financier, alors que, évidemment, que ça compte, mais une grosse partie du sujet, c'est quelqu'un qui a monté une boîte qui a développé pendant deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Le fait de la transmettre à quelqu'un, c'est d'abord un truc hyper intime, c'est que tu as des équipes, tu as un projet, tu as une marque, tu as une vision que tu avais et tu essaies de la mettre dans les mains de quelqu'un qui va en faire quelque chose de bien. Si le truc se crache six mois plus tard, c'est quand même juste un échec. Et donc, cette phase de deux ans à cinq ans, en fait, ce n'est pas juste, on le résume par un out, c'est une phase de transmission, où, pour que ça se passe bien, il faut globalement partager les mêmes valeurs. Il faut qu'à un moment, sur des valeurs de fond de la personne qui va reprendre, elle se sente, il y a une vraie proximité. Alors ça, ce n'est pas valable sur les énormes deals parce que c'est des boîtes qui sont assez désincarnées. Quand, je ne sais pas, une boîte à deux milliards qui est transmise et qui arrive dans les télécoms, par exemple, il y a beaucoup de fusions qui se font, des trucs de quatre milliards, ils passent à douze, à machin. Bon, ben là, tu as des patrons managers, tu en en es vingt, tu as des fonds, on est dans un truc qui n'a pas du tout la même saveur. Mais on va dire sur des boîtes de deux à cent, deux cents millions, c'est tellement incarné par le patron que cette phase est clé et donc l'humain est clé. Et donc, quand on en revient dans ces phases de préparation, il ne s'agit pas de chercher des faunées ou d'essayer de préparer le truc pour que ça représente mieux que ça doit être. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut dire, voilà exactement ce que je suis. Voilà ce que je suis. Voilà ce que j'ai fait. Ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire pour qu'il y ait justement le moins de biais possible. C'est tellement compliqué que si on y met des biais, en fait, ça se transformera en dureté, en échec, en problème. Et donc, quand on dit que la plupart, très souvent, d'ailleurs, on parle de ça en disant en haute en disant finalement, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché non pas que l'acquéreur est forcément un gars qui veut essayer d'avoir le truc au moins cher possible. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, il y a eu trop de biais au démarrage et ce qu'on s'était mis d'accord et nos valeurs profondes, en fait, n'étaient pas alignées. C'est intéressant parce que ce que tu dis finalement, c'est que c'est beaucoup plus intuitif et intuitif personnel que ce qu'on peut penser tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça fit, en tout cas, si tu es dans l'essentiel des business qui sont moins, tu dis 200 millions, ça peut être plus ou moins, mais c'est beaucoup moins technique et beaucoup moins, on rajoute des couches de complexité pas mal là-dessus. Moi, ce que je peux voir finalement, c'est aussi essayer de voir dans quelle mesure je découvre ça depuis quelques temps. Ça a été un peu mis en mots dans un podcast que j'écoutais récemment, mais comment tu sors par une victoire pour toutes les parties ? Tu vois ce que je veux dire ? Comment, en fait, si demain, toi et moi, on a un deal ensemble, même avec des points durs d'ailleurs, comment est-ce qu'on sera, on va sortir de cette pièce en signant un truc, en se disant tous les deux, on a gagné en fait ? Et c'est pas mal de se projeter là-dessus, tu vois un peu, et ça doit être l'objectif de learn out. Le problème, c'est que si je prends ce point précis, mais souvent dans plein de négos, t'as quand même une approche où il y en a un, alors soit mal conseillé, soit qui va se dire, mais en fait, je vais me farcir l'autre, je vais l'entuber, tu vois. T'es toujours un peu parano, en tout cas, d'avoir l'autre qui est en train de se dire ça. Mais oui, mais encore une fois, c'est-à-dire que les valeurs communes c'est aussi un élément clé, c'est-à-dire que la façon dont tu vas préparer et les indicateurs que tu vas mettre pour ce fameux learn out. Si je te dis, bon voilà, je reprends ta boîte, je suis super content, et puis toi, t'es content parce qu'on partage globalement des valeurs communes, on a envie de faire un bout de chemin ensemble et que ça va durer trois ans. Et que je te dis, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pendant trois ans, on va faire, tu vas faire au mieux, tu vas me faire ce qu'on a raconté, et puis la ligne d'arrivée est dans trois ans. Et c'est ça quoi. Et on met trois, quatre critères dans trois ans, et là, il y a un passage de ligne, tu vois, c'est fauteuil arrêté, comme si on faisait un 100 mètres et que la course, on s'en fout, ce qui compte, c'est le passage de ligne. Déjà, on a induit un biais de dingue. On va bosser trois ans ensemble et ce qui va juste compter, c'est le passage de ligne sur des critères qui peuvent être mauvais pour la boîte à long terme. Rien que ça, c'est complètement déconnant. Donc, on a plutôt intérêt à dire, on va essayer de faire, qu'est-ce qui fait que la boîte doit bien marcher à long terme ? Et comment est-ce que, sur les indicateurs clés, top line, résultats, investissement, qu'est-ce qu'on a intérêt à caler ? Et du coup, d'avoir quelque chose qui se fait plus dans la durée, qui est moins dur. Et souvent, ce n'est pas comme ça que c'est construit. Là, on parle d'une négo de boîte parce qu'on a ce billet-là, parce qu'on était là-dessus tout à l'heure, mais c'est valable dans toutes les négo ou tous les, entre guillemets, contrats. Si tu parles d'un CDI, d'un contrat avec un collaborateur, d'un emploi, etc., c'est la même chose, finalement, non ? C'est toujours le même truc, c'est d'essayer d'être vraiment aligné sur des valeurs profondes et d'éviter d'avoir des modèles qui soient trop durs sur des logiques pures de perf. Tu vois, on le reprend, si on reprend sur les deals, souvent, dans des deals de session, toute l'action et même des gens qui vont travailler longtemps ont, comme objectif principal, la paire sur l'opération qui doit se faire. Mais, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe si jamais l'opération, en fait, il ne faut pas la faire ? Ton conseil, qu'est-ce qu'il a intérêt à te conseiller ? De la faire, puisqu'il ne gagne que de l'argent si tu l'as fait, c'est ça, oui. Donc, intrinsèquement, quand tu signes un accord comme ça avec quelqu'un, il faut que tu en aies conscience que dans tous les cas, ça partira vers quelque chose, même si ça va à l'encontre de tes intérêts. Donc, ça veut dire que la construction d'un cadre de travail avec quelqu'un, quel qu'il soit, tu parles d'un contrat de travail, d'un contrat où tu es en prestat avec quelqu'un, il faut bien en comprendre l'impact pour l'un et l'autre et il faut essayer de trouver quelque chose avec des vrais alignements d'intérêts. Moi, par exemple, j'ai toujours beaucoup de mal quand je travaille avec quelqu'un et que le type de contrat ou la rémunération que l'un ou l'autre va avoir est désaligné par rapport à... C'est-à-dire qu'on a un truc, j'ai un exemple tout con qui me rend toujours dingue quand tu es dans l'immobilier et que tu essaies de rénover quelque chose. Le deal que tu fais avec un archi, en général... Il prend des commissions sur les travaux. Il prend un pourcentage sur les travaux. Ce qui est un truc complètement hallucinant, c'est que tu veux dire si je prends du carrelage qui coûte 2 euros le mètre carré ou 50 euros le mètre carré, je ne comprends pas pourquoi toi, ton truc va bouger. On est fondamentalement designé. Moi, j'ai envie d'avoir le truc au bon prix, bien fait et que ta rémunération, elle soit liée au travail que tu vas faire. Je n'ai pas envie que tu aies un truc qui s'envole. C'est débile, quoi. Et donc ça, par exemple, ça génère beaucoup de biais et souvent, d'ailleurs, quand tu regardes des gens qui bossent dans ces univers-là, c'est des métiers à beaucoup de tension. Ah oui. Mais parce que les bases du deal au départ ne sont pas bien faites, pas bien équilibrées. Et alors, je l'ai vécu 40 fois, c'est-à-dire l'archi, tu vois, quand tu vas demander à des gens dans ces métiers-là d'aller acheter du parquet PVC chez Leroy Merlin qui vaut 10%, 15% du prix et qui est quand même vendu en grosse quantité, du prix d'un truc très haut de gamme. Tu regardes ici, au bureau, il doit avoir 7 ans, 8 ans, il n'a pas bougé. Puis bon, c'est que vous voyez l'achat être changé tous les 15-20 ans, de toute façon, donc s'il n'a pas bougé en 7-8 ans, c'est que c'est très bien. Il te dit, mais non, ce n'est pas possible, je ne vais pas acheter chez Leroy Merlin, tu es un malade, c'est de la merde, etc. C'est vrai, ce qui est vrai, c'est que ça se présente parce que là, peut-être que des gens qui nous écoutent se disent, en fait, bon, leurs histoires de deal, d'entreprise, ça arrive une fois dans leur vie, ou nous, ça nous arrive plus parce qu'on accompagne aussi des gens, mais ça t'arrive tout le temps. Tout le temps. Je veux dire, l'agent IMO, c'est la même, enfin, tu l'as tout le temps. Alors, il y en a pour qui c'est un peu différent, je pense que les notaires c'est un peu différent, les... l'agent IMO, c'est vraiment un truc de ouf, le conseiller en gestion de patrimoine, souvent. Ah oui, des alignements, pareil. Mais pas tous, et je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge, attention, je ne dis pas que les... Je dis juste qu'il faut, dans ces cas-là, soit avoir des gens qui sont très honnêtes et alignés avec eux-mêmes, mais c'est compliqué si le contrat que tu signes, tu vois, l'agent IMO, il a quand même intérêt à vendre vite. C'est quand même, c'est prouvé, on en parlait, mais l'agent IMO, que tu vendes ta maison 500 000 ou 600 000, lui, s'il prend 5%, ça fait 25 ou 30 000, ça ne change pas grand-chose pour lui. S'il en vend 3 dans le mois plutôt qu'une, en fait, à la fin, ça ne change rien. Alors que toi, ça change quand même 600 000 euros, tu vois. Et c'est vrai qu'on le voit dans plein de... En fait, la plupart des contrats qu'on signes sont désalignés. En fait, c'est le... c'est le principe de qu'est-ce que tu payes. Et quand tu as l'impression que c'est gratuit, on pourra revenir sur les médias, quand tu as l'impression que c'est gratuit, en fait, ce n'est jamais réellement gratuit. C'est toi le produit. Tu parlais de gestion de patrimoine. Moi, typiquement, c'est un sujet, les sujets autour de passer du temps sur les sujets financiers pour essayer d'en sortir des rendements, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai un podcast là-dessus, mais je suis d'accord, j'aime bien le déléguer. Je trouve ça intéressant de comprendre dans quoi tu vas, mais je vois ce que tu veux dire. Je n'aime pas y passer du temps, etc. Et en même temps, tu as plein de mecs, tu as plein de conseillers et en général, tu as l'impression que c'est des trucs gratuits. Les mecs, ils proposent des trucs. Ce n'est pas vrai, les mecs, ils doivent travailler, donc c'est normal qu'ils aient une rétribution. D'ailleurs, tu as un gros boulot qui a été fait pour essayer de clarifier ça dans l'univers de la banque privée, etc., où le législateur a poussé pour que toutes les histoires de commissions soient claires, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a des rétrocommissions de partout, c'est d'une opacité absolue. Et tu as d'ailleurs une nouvelle tendance de gars qui se positionnent là-dessus et je trouve que c'est hyper louable qui disent mon modèle, ce n'est pas de te vendre des trucs sur lesquels je vais toucher sans que tu le saches. Comme je passe du temps, c'est payant. Et s'il y a des rétrocommissions, c'est correctement transparents et on le verra. On les partage ou tu les... Ça s'appelle le conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et ça, en fait, je trouve ça super parce que là, encore une fois, on revient sur l'alignement. Tu as raison. Le problème, c'est qu'on est tous trop cons, moi le premier, c'est que quand tu as un mec qui te dit je vais t'accompagner pour gérer tes finances, mais c'est 2500 euros par an ou plus, selon... Tu le regardes, tu es un malade. Je n'ai jamais filé 2500 balles par an. Voilà. Du coup, tu vas aller sur le mec qui est gratuit et puis tu vas en fait prendre 10 000 balles par an sur toi. Et donc, ça vaut le coup de pousser le raisonnement pour dire comment ça doit marcher et avec quoi je suis à l'aise et comment j'aligne l'intérêt. Si maintenant, on fait un pas de côté, on prend sur le divertissement. Que tu connais bien, puisque tu as fait de la télé notamment. Donc, on se met pareil, on va faire un petit rétro-pédalage et là, on va se mettre en 1912. Tu dis, bon, j'aimerais bien passer un moment sympa. Certement, je vais acheter le petit illustré qui est un hebdo. Tu l'achètes et que tu lises une minute où tu passes ta semaine dessus, que tu l'apprennes par cœur. En fait, l'éditeur, il n'en a rien à foutre. Il t'a vendu un truc, tu l'as acheté, t'en fais ce que tu veux. T'as un deal clair. Là, maintenant, j'ai envie de passer un moment sympa, je vais me foutre sur Instagram. Je ne paie rien, c'est gratos. Le modèle, c'est de capter mon attention. Il faut que j'y passe le plus de temps possible. Donc là, déjà, j'ai un biais incroyable. C'est-à-dire que je suis embarqué dans un truc que je vais peut-être subir, mais en fait, je n'en ai même pas conscience. Et donc, je vais y dédier une partie très importante de mon temps, alors que je n'avais pas du tout prévu de faire ça. L'économie de l'attention. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est des vrais sujets. Encore une fois, il y a un biais. Il y a un biais majeur. Et si tu en as conscience et que ça te va, magnifique. Si en revanche, quelque chose que tu subis sur lequel tu ne t'es même pas questionné, c'est un peu plus problématique. Et donc, en fait, c'est en effet, à chaque fois que tu es en relation avec des logiques économiques, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait un travail dont tu bénéfies, dont tu bénéficies, il faut se poser cette question d'alignement. Il faut se poser cette question de est-ce qu'on est bien aligné ? Est-ce que la personne en face, son mode de rémunération me convient et n'a pas trop de biais ? Et je pense que ça permet en fait d'éviter beaucoup d'écueils quand on regarde le sujet de cette façon-là. Je vous reprends une certaine distance. Je rappelle enfin, pas que je cherche on n'hésite pas à dire les choses mais il y a plein de bons architectes, il y a plein de bons AVGP, il y a plein de bons avocats, il y a plein de bons... Voilà, évidemment. Mais je pense que ce qui est intéressant de leur mettre sur la table, c'est même pour eux et même... C'est toujours, et je te le disais avant, tu vois, on parlait de la création d'OVNI, moi la raison pour laquelle je rentre dans un fonds de VC comme ça, c'est que j'étais très aligné. Et je pense que l'alignement d'intérêt, c'est un truc que le digital permet de faire de plus en plus parce qu'en fait on est de plus en plus renseigné. Il y a 20 ou 30 ans, le conseiller en gestion de patrimoine ou d'ailleurs il y en avait beaucoup moins, c'était ton banquier et tout était encore plus opaque. Les banques, elles te vendaient des trucs, tu n'avais pas le choix, tu voulais acheter des actions, il fallait passer par ton compte en banque, il fallait passer par ton banquier traditionnel, tu regardais tes listings pour revenir sur l'économie de l'attention et sur tout ça. Alors qu'un dossier fascinant et moi qui me qui me prend au trip depuis longtemps parce que j'ai toujours été dans les médias de près ou de loin, toi tu es passé par la télé. Finalement c'est quand même un peu la même chose, je veux dire TF1, le groupe que tu connais ou Instagram, c'est de l'économie de l'attention. Je vais chercher à te mettre devant un écran et je vais monétiser grâce à de la pub. Exactement sur le même modèle. En fait ce qui est assez intéressant c'est qu'on a alors évidemment pendant un moment ouais il faut peut-être tourner, non c'est bon. Pendant un moment en fait TF1 c'est pas grave, je t'ai dit on laisse, on entend l'eau qui coule, c'est bien, ça veut dire qu'on s'hydrate. TF1 était un peu le centre de l'attention et en fait là où on flinguait TF1 en fait c'était un peu aujourd'hui TF1 est beaucoup moins le truc qu'on flingue et c'est plus Instagram justement ou TikTok. TikTok c'est mieux encore parce que c'est des Chinois donc c'est vraiment tu vois c'est... D'ailleurs juste là-dessus un truc marrant c'est que quand je suis dans le groupe TF1 TF1 avait probablement 50% du marché publicitaire de la télévision en France et donc ça c'était un espèce de scandale tu vois qui lui-même veut représenter plus de 50% du marché publicitaire total français quoi donc ultra dominant régulièrement moi je me retrouvais dans des dîners où j'étais vraiment le diable quoi le mec il faisait chez TF1 et aujourd'hui t'as des grands acteurs américains qui vont avoir 80-90% du marché publicitaire mondial or Iran Corée du Nord Chine tu vois donc on parle de méta et Google on est dans un truc qui est quand même ultra dominant et ça va quoi globalement ils s'en prennent plein la gueule quand même Zuckerberg et tout non mais ils s'en prennent plein la gueule c'est-à-dire que ça s'opère tranquillement ça se développe sur par exemple l'environnement publicitaire donc moi j'ai fait plusieurs jobs au sein de TF1 et notamment à un moment dans l'univers jeunesse c'était le patron de TF1 non ? ouais voilà et donc il y avait une chaîne dédiée il y avait site internet etc et le cadre le cadre qui est mis en place pour le contrôle de la publicité dans les écrans jeunesse est très spécifique à la France en France t'as une série animée qui passe elle s'arrête on met un grand écran on met en pub la pub démarre on remet un truc pour dire la pub est terminée et ça part et le temps est contraint par heure voilà il y a des écrans c'est ultra cadré donc voilà je re-formule ce que tu dis tu vas regarder donc l'Anthro-Tro toutes les en plus tu te souviens c'est toujours en plus en gros toutes les 20 minutes max aux Etats-Unis c'est toutes les 6 minutes c'est n'importe quoi c'est très 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 dans toutes les 20 minutes max alors c'est différent pour les enfants en plus que les adultes ou pas ? dans les écrans jeunesse je pense c'est encore encore plus cadré en tout cas j'ai le souvenir que c'est si je dis une connerie pas une connerie c'est que souvent on parle d'un écran d'une émission de 52 minutes parce que t'as 8 minutes de pub par heure maximum et une série animée c'est plutôt 26 minutes et t'as pas un écran pub toutes les 26 minutes donc c'est plus long Etats-Unis c'est pas du tout comme ça le truc tu prends par exemple un gros acteur de l'univers jeunesse qui s'appelle Nickelodeon Dora tu regardes Dora l'exploratrice t'es content c'est sympa la série s'arrête y'a pas on te dit pas que c'est de la pub ça continue et là t'as Mattel ou un gars qui fait des books scolaires qui reprend exactement les mêmes codes avec Dora et qui te raconte que son cartable il est super bien et que voilà et hop et ça reprend donc t'as un espèce de flow continu avec relativement peu de distinction entre l'écran pub et le contenu ça ça a été on l'a pas accepté en France et on a mis des règles hyper claires et si tu déroges à ça tu te fais mais défoncer et tu vas régulièrement voir le CSA pour lui présenter que t'as bien respecté les quotas les machins et tout c'est ultra cadré quand internet a commencé à arriver donc on a bossé moi j'avais lancé T'es fou qui était le premier environnement jeunesse divertissant tu vois à l'époque c'est marrant parce qu'il y a eu pas mal de projets et tout le monde partait sur comme c'est internet faut que ça soit ludo éducatif moi j'ai dit bah ouais super sauf que TF1 on est pas ludo éducatif donc on va faire juste un truc où les enfants se marrent quoi ça doit être super fun et donc on avait on a eu un positionnement qui fait que le truc s'est vraiment développé alors nous on faisait on avait pas de pub dans notre environnement mais au dessus à l'époque Yahoo et puis Google et puis etc bah eux en fait entre pub et pas pub flou on sait pas y'a pas quand je clique sur un écran un lien sponso j'ai pas un écran noir qui me dit pub rien d'ailleurs la plupart des gens encore aujourd'hui ont pas réellement conscience du truc les gens qui bossent là-dedans à l'université ils le savent je suis pas certain que mes parents quand ils cliquent sur un truc ils aient bien conscience que c'est un lien sponsorisé et l'autre n'en est pas donc on a accepté quand même et on accepte encore aujourd'hui des trucs qui étaient inacceptables pour un acteur qui avait 50% du marché pub et on l'accepte pour des mecs qui ont 90% du marché mondial c'est vrai que c'est des biais quand même alors ok ils se font un peu taper dessus mais par rapport à il y a un désalignement complètement dingue encore une fois sachant que tout le monde joue en plus un peu là-dessus je veux dire tu prends même les grands quotidiens nationaux comment on s'appelle les outbrains et je sais pas quoi là il y en a 2-3 je suis en train d'en regarder en fait t'as des trucs là au milieu tu vois c'est le public reportage Louis de Funès son fils Patrick dévoile ses finances à sa mort il avait des trois petits points en effet il y a plein de gens qui savent pas vraiment qui cliquent sur une pub alors je pense que les gens sont pas cons au bout d'un moment ils ont un peu compris que ils ont un peu compris que c'était c'était pas forcément la même quoi que non mais si mais heureusement mais ça fait 15 ans 20 ans que le truc existe et donc en effet sur du long terme et ça moi c'est aussi un des trucs qui m'intéressent c'est les les changements de les les changements qui impactent profondément une société des structures des personnes pour des adultes avec 15-20 ans donc je pense que les 5 premières années il n'y avait pas un qui captait le truc là maintenant évidemment les générations ont bougé bon bah ça fait un moment qu'on travaille ce truc évidemment on commence à le comprendre et quand tu vois le nombre de personnes même qui bossent dans le digital moi c'est ça qui me sidère mais je voudrais qu'on vienne sur les solutions après et qui vont taper je sais pas moi je t'ai parlé de Alvo Alvo par Market qui vont taper Alvo par Market et puis qui voient le premier lien sponsorisé parce que j'ai payé ce que je fais pas d'ailleurs mais pour acheter ma propre marque sur Google et qui cliquent dessus tu te dis non mais à chaque fois moi quand même je vais au moins sur le deuxième ou troisième tu vois quand je vais taper beauté privée ou voilà je vais pas taper sur le lien sponsorisé je me suis pas filé même deux centimes à Google à chaque fois que je clique sur un truc huit fois par jour 365 jours par an c'est pour ça que je suis assez contre acheter ton nom je sais pas si tu le faisais d'ailleurs on va te vendre sous plomb de pratique acheter ta marque t'es censé le faire sinon les autres mecs se positionnent dessus mais les solutions et donc du coup quand les gens enfin moi mes enfants ils savent pas ça sur un truc ils voyaient ils cliquent sur le premier lien il est à moitié jaune avant c'était très jaune maintenant on voit quasiment plus que c'est sponsorisé ils cliquent sur le mobile sur le mobile tu sais pas tu cliques sur les produits tu sais là tous les produits quand tu cherches un produit le premier truc avec la photo t'as vraiment envie de cliquer dessus tu cliques dessus ça rapporte du pognon à tout Google Shopping oui c'est ce que je cherchais Shopping donc la solution c'est quand même de mieux encapsuler tout ça c'est à dire une des solutions c'est à dire de mieux montrer sur Instagram alors potentiellement par exemple je parle d'Insta mais il doit y avoir la même chose pour Google serait de dire déjà t'as le droit de mettre sur une heure que quelqu'un passe sur Instagram t'as le droit de lui mettre que 8 minutes de pub finalement ce serait pas idiot c'est ça en fait ce que je trouve c'est que c'est marrant souvent quand on est face à un nouveau sujet on a l'impression que le sujet est nouveau les sujets sont rarement nouveaux il y a toujours quand tu regardes dans le rétro de la problématique qui s'est posée et des solutions qui ont été apportées bonnes moyennes ou mauvaises là en effet la gestion de la publicité dans les lignes médiatiques des trucs il y a beaucoup de sujets qui ont été traités en télé on peut s'en inspirer parce qu'il y a un cadrage qui a été fait et qui n'est pas si mauvais finalement en France en tout cas et on a pris des choix qui ne sont pas ceux d'autres pays donc je pense que le fait d'aller regarder un peu comment ont été traités les choses et du coup s'en inspirer oui en effet pour moi tu as deux trucs tu as le premier quand même qui est formation explication sensibilisation donc à un moment c'est toujours pareil d'expliquer de faire comprendre d'arriver à ce que les gens soient un peu plus éclairés et le deuxième c'est de le cadrer un tout petit peu sans tomber dans un truc qui est une bureaucratie horrible et c'est là où c'est difficile c'est que dès que tu commences à y mettre des règles tu as les mecs qui vont les contourner elles peuvent être adaptées à une certaine typologie mais pas à tous on prend souvent chaque entité comme un truc global une règle sur le marché du travail entre Vinci et nos petites boîtes bon bah quand tu appliques la même règle c'est parfois un peu compliqué donc arriver à avoir du discernement fait que l'exercice reste compliqué donc à aucun moment je peux dire voilà c'est en fait très simple il suffirait de faire ça j'en saisis bien la complexité mais je trouve que parfois on se laisse embarquer dans un truc où on y essaye de mettre des règles qui rajoutent la complexité en ayant perdu l'objectif premier et ce sont des choses ce qui toi t'interpelle aujourd'hui ou sur lesquelles tu prends la parole par juste nécessité besoin envers toi-même quand tu prends cette parole notamment sur les enfants aujourd'hui mais parce que tu as des enfants est-ce que tu as d'autres envies d'autres alors en fait déjà moi en général j'aime bien te mettre au service de projet donc c'est assez rare que je prenne la parole en direct c'est plutôt les projets que je cherche à pousser et sur le sujet des écrans et des petits je me suis retrouvé là-dedans parce que en fait on parlait tout à l'heure d'une génération 15 ans 20 ans pour faire changer des habitudes profondes 15 ans 20 ans t'as le temps d'ajuster le tir quoi si tu vois que ça va pas bien tu te fais pas prendre de vitesse quoi sur les enfants 0-3 ans 0-6 ans là c'est pas du tout la même t'as un film qui se passe en ultra accéléré les enfants qui sont nés en 2023 si l'immense majorité des parents qui sont en général trentenaires qui sont les premiers à avoir eu des smartphones au lycée qui ont qui sont complètement dans ce monde de réseaux sociaux d'ailleurs souvent en le subissant plus qu'en en étant éclairé et conscient et volontaire par manque d'éducation par manque de formation donc si ces gens là l'année qui vient de se passer là donc 700 000 naissances ces parents quand ils sont avec leurs enfants passent une grosse partie de leur temps aussi sur leur écran c'est pas neutre c'est pas neutre du tout c'est un impact massif et cet impact massif il se fait pas sur 15 ans l'année qui vient de se passer ça y est c'est plié quoi conséquence qu'est-ce qu'on voit arriver avec donc moi quand je quand je vois les évolutions c'est juste vertigineux quoi aujourd'hui sur 700 000 naissances tu vas avoir 10% des enfants qui sont identifiés TSA donc troubles du spectre autistique qui rassemblent plein de trucs plein plein de trucs c'est hyper large études scientifiques c'est long coûteux études scientifiques donc ça met du temps à être déployé aujourd'hui les études scientifiques sur le sujet et d'impact des écrans etc on a plutôt des chiffres de 2017 2017 ça remonte il y a longtemps 2017 et donc là si on prend quelques chiffres de ceux de 2017 je fais juste une pause tu vas revenir sur 2017 pourquoi on dit il y a des gens qui ne se rendent pas bien compte c'est pour ça que je veux remettre ça en perspective pourquoi on dit que c'est long 2017 donc au moment on enregistre on est en 2024 2017 c'est il y a 7 ans l'iPhone a été le premier iPhone a été sorti en 2007 avant qu'il arrive dans les mains de beaucoup de gens il s'est passé 3-4 années donc en 2010 2011 là on commençait à vraiment voir beaucoup d'iPhone tu vois donc 2011 2010 2017 ça fait 7 ans 2017 2024 ça fait 7 ans c'est quasiment la moitié de vie des écrans dans nos mains voilà donc tout ça quand tu dis va très vite les 15 ans en effet on y est c'est n'importe quoi pardon et donc si on prend quelques chiffres moi qui me que je trouve assez incroyable c'est que tu on se met 2010-2017 vu que c'est les données chiffrées qu'on a en 2010 tu vas avoir sur tu prends une petite école 150 enfants tu en as un qui sera identifié avec un TSA qui peut être soit un gamin un peu super et hyperactif ou un vrai trouble autistique la palette est en large 2017 on est une classe tu en as plutôt 1 sur 35 1 par classe donc là on peut dire ben voilà qu'est-ce qui s'est passé quoi ce qui se passe c'est qu'évidemment on décèle beaucoup mieux c'est que les profs maintenant sont au courant les pédiatres voient le truc donc ils identifient donc un enfant de 1 an 2 ans 3 ans va être détecté beaucoup plus tôt donc évidemment il y en a plus plus qui sont identifiés ça ça explique après la moitié de l'augmentation l'autre moitié on sait pas on sait pas il y a pas de raison effective donc quand on quand t'as ça en tête moi je me suis dit mais attends ce truc il accélère tellement fort les remontées terrain des médecins pédopsychiatres et tout se disent ben attends il se passe vraiment quelque chose des enseignants il se passe quelque chose donc première possibilité c'est dire ben il faut absolument faire une autre étude scientifique tu dis mais on n'a pas le temps ça va tellement vite elle va arriver trop tard l'étude scientifique elle va le se faire de toute façon mais elle arrivera trop tard et donc c'est là où en étant proche de la fondation pour l'enfance que c'est toujours des histoires de rencontres rencontres rencontrées par hasard je suis associé au sein d'une autre qui s'appelle LER les entrepreneurs réunis et un de mes associés se trouvait être trésorier de la fondation depuis tout le temps la fondation c'est une vieille maison qui a été montée par un émone Giscard d'Estaing donc on est dans un là on est remonté loin et qui était principalement positionné sur les violences et qui est toujours positionné sur les violences faites aux enfants donc des situations très dures et heureusement relativement peu fréquentes à l'échelle nationale et donc ils ont mis alors des actions terrain des campagnes de sensibilisation faire bouger le législateur tu vois c'est typiquement des enfants qui sont sortis du foyer familial qu'est-ce qu'on en fait ? Comment s'appelle cette association ? Donc c'est la fondation pour l'enfance qui est une fondation abritante donc c'est le plus haut degré des fondations en France qui est référente sur l'enfance donc c'est une maison qui existe depuis longtemps et comme ils ont un fort ancrage terrain il y a trois ans quatre ans remontait ce truc de tiens mais on nous dit que sur les écrans il y a un sujet et sur le sujet des violences ils n'ont aucun écosystème d'entreprise autour d'eux parce que naturellement une boîte va pas se positionner forcément sur les violences très dures faites aux enfants le truc des écrans je leur ai dit mais ça on peut on peut s'en préoccuper avec LER on a un écosystème important beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du digital donc on a une conscience autour de ça donc on peut vous aider et donc on s'est mis au service de la fondation on va vous aider pour essayer de mieux comprendre mieux mesurer sensibiliser déployer des actions concrètes et donc là la première chose qu'on a fait c'est dire il faut absolument mesurer sans faire une étude une étude scientifique parce que encore une fois on sera trop en retard et donc on a lancé un baromètre l'année dernière c'est la deuxième vague cette année et on est allé voir les médecins sans arrêter avec le drapeau numéricain en leur disant bon bah voilà les gars qu'est-ce que vous avez vu comme changement important dans les trois dernières années voilà peut-être l'école les parents là t'as 60% des médecins qui te disent bah nous un des changements qui impacte le plus les familles c'est la place des écrans après ils te disent quand chez nos patients on voit un enfant qui a un trouble du comportement quel qu'il soit retard de langage tout ce qu'on peut imaginer ils te disent dans 9 cas sur 10 dans 90% des cas on voit qu'il y a un problème dans la famille sur les écrans donc c'est sans appel tu vois mais dans quelle famille il n'y a pas de problème sur les écrans aussi voilà donc mais enfin tu vois encore des articles de journaux qui te disent bon bah finalement l'écran est peut-être un bon truc ça reste encore sujet de débat aujourd'hui je vais venir après donc ce qui est ce qui est juste ce qui est juste étonnant tu vois et donc là on a fait la deuxième vague on a eu les résultats qu'on a publiés le 1er février en faisant une conférence de presse au ministère du travail avec vraiment un écho fort et où là on l'a resserré sur la toute petite enfance donc on est allé voir des sages-femmes encore une fois des pédopsies et des psychologues pour voir le truc et en fait donc quand on parle des enfants la plupart des gens que je vois se disent bon bah ok c'est les enfants alors nous notre sujet c'est pas du tout les enfants c'est les parents l'impact numéro 1 il est les parents c'est arriver à ce que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer après tu peux continuer mais au moins que t'en aies conscience on pourra y revenir sur la théorie du visage mort sur un certain nombre de choses qui sont factuelles qui sont établies dont les gens n'ont pas du tout conscience et ça démarre encore une fois au plus jeune âge t'as un bébé de 4 mois la façon dont tu vas le nourrir t'es papa tu files ton biberon va n'est pas neutre c'est à dire que le premier le premier sujet d'éveil d'un enfant le truc qu'il va faire qu'il s'ouvre à la vie c'est de capter le visage c'est le truc le plus complexe en fait c'est d'arriver à comprendre quand t'as quelqu'un en face de toi toute cette palette d'émotions le regard le sourire ça c'est d'une complexité absolue y'a pas plus complexe en fait ça si je l'éteins si dans la première année au lieu de passer 100% de mon temps d'échange avec l'enfant je le divise par deux parce que l'autre moitié du temps j'ai le visage mort qui fait que si à un moment je prends mon téléphone et que je commence à regarder Insta tu vas te dire il doit regarder un truc important mais mon visage va s'arrêter entre nous c'est pas un problème parce que tu as déjà fait une grosse partie du travail pour un enfant c'est un sujet suffisable pendant sa première année ça a un impact augmentation des retards de langage 100% de progression en 10 ans c'est à dire que t'as des gamins qui ont 3 ans qui répondent pas tellement à leur prénom et où le truc est ultra tricky c'est que tu te retrouves à avoir des 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 syndromes qui sont assez proches du trouble autistique c'est à dire que le gamin qui qui va péter des plombs tout le temps dès que tu lui enlèves tout le temps il a jamais géré apprendre à gérer ses émotions et sa frustration c'est un truc clé t'as tes deux enfants tu leur files un ballon celui qui a 5 ans celui qui a 3 ans bon bah ça va ça va tirailler au bout d'un moment il y en a un qui va vouloir le ballon ils apprennent quoi donc ils vont un peu s'engueuler c'est la vie quoi si au lieu de faire ça je leur donne chacun un truc où ils doivent pousser des petites billes rouges sur un écran jamais ils vont s'engueuler avec l'écran donc le jour où tu leur dis bon ça c'est pas possible le jour où il y a une contrainte qui arrive ils n'ont pas appris à gérer les émotions donc je sais pas si je dois être inquiet ou rassuré mais tu vois à la fois quand tu me parles de ce moi j'ai mon petit dernier qu'on appelle Benito je me dis c'est peut-être lui tu vois celui qui a peut-être plus d'écran que les autres parce qu'il voit les plus grands avec les écrans donc lui évidemment tu vois par capillarité il en a un tout petit peu plus cependant lui il est capable de se battre avec un écran donc ça me rassure quelque part en moins c'est quoi se battre avec un écran ? il est capable d'hurler sur l'écran en disant bah ouais non mais c'est pas un bon signal ça va mais non non mais ce qui est drôle c'est que je pense que pour tous les jeunes parents ils ont quel âge des enfants toi ? moi c'est entre 20 et 30 ans ok mais moi je suis quand même en train de danse mais j'ai mes plus grands qui ont il y a un bébé qui est déjà arrivé il y en a d'autres qui sont en cours ok donc j'ai une nouvelle vague qui est en train d'arriver quoi et mais c'est un vrai sujet parce que moi je suis né un peu en plein enfin je suis non je suis en plein de danse c'est à dire que je suis parti de cette génération qui a découvert quand même les smartphones plus tardivement plus tôt aux alentours de mes 30 ans finalement et et en fait je l'ai vu l'évolution sur mes trois enfants et en effet j'ai essayé de faire gaffe à ne pas être toujours sur mon smartphone quand je donnais le biberon parce que c'est ça que tu expliquais tout à l'heure la théorie du visage mort c'est que en fait la tentation elle est enfin ça va tu vois il y a beaucoup de gens qui voient ça ils se disent j'ai un tube digestif vivant entre les mains je lui donne un biberon de toute façon ils s'en fout tu vois donc si je le regarde grosse erreur oui non non mais je sais mais je préfère mettre les mots c'est ce que se disent pas mal de gens finalement et oui en effet ce tube digestif entre les mains si tu le regardes si tu m'as acheté c'est comme ça où petit à petit tu lui souris tu lui montes de l'amour tu lui montes autre chose et bien c'est là où ça va évoluer là tu me regardes tu te dis furieux non je n'étais pas comme ça non mais tu vois pour une anecdote des sages-femmes nous disent une jeune maman ou un jeune père qui nourrit l'enfant qui est à maternité et lui disent vous savez que là quand même c'est pas une bonne idée vous devriez poser le téléphone et première réaction c'est exactement quand tu dis à ton ado bon bah lâche le téléphone c'est dire attends c'est bon quoi mais c'est vrai quoi tu vas pas me dire et quand elle arrive à prendre les 10 minutes nécessaires pour expliquer là le match change là ça devient ah ouais j'avais pas vu ça comme ça du tout en fait j'étais pas au courant ok boum c'est un impact lourd et donc les ce qui nous ressort de ce baromètre qui nous permet en fait de prendre la température de ce qui se passe aujourd'hui en vitesse accélérée c'est qu'on a un besoin de formation et d'explication c'est alors c'est très important chez les enfants mais c'est en fait un signal c'est très dur parce que c'est nouveau pour nous tous enfin je veux dire on a quand même cette tendance à sortir notre téléphone tout le temps voilà c'est un signal qui est valable un peu pour tout le monde et tout le temps moi je le vois je vais dire la dernière fois que je l'ai vu c'est que quand je suis avec toi ici avec mes invités j'ai un écran devant moi j'ai mon ordi sur lequel j'ai mes notes de préparation par un moment je me dis j'aimerais bien peut-être ne plus l'avoir à la fois de temps en temps j'ai besoin de faire des recherches en cours je vais prendre des notes parce que tout à l'heure tu m'as parlé de Amir Moradi j'ai envie de revenir là-dessus tu m'as parlé j'ai 2-3 trucs dont je voudrais te parler de traverser de l'Atlantique de choses comme ça donc j'ai quand même besoin et à la fois tu vois je les ai en tête quand même une fois que c'est bien préparé tu les as en tête cela dit c'est quand même quelque chose que tu fais que beaucoup de gens font au quotidien en fait quand tu poses ton téléphone au restaurant sur la table il t'envoie un message qui est quand même à ton interlocuteur de dire bon attends on est là toi et moi mais il y a aussi Coco qui est là et puis j'ai des trucs importants t'es pas tu vois 100% là-dessus concentré sur notre présence à tous les deux ce qui est toujours un peu délicat là-dessus je trouve aussi tout de même dans ce débat c'est que le message que t'envoies c'est que ça reste une black box c'est-à-dire que quand il y a quelques années moi je prenais un quotidien que je le mettais et que je lisais personne ne m'emmerdait on me disait qu'est-ce que tu fous machin etc quand t'es là avec tes parents avec ton conjoint et que t'es sur ton truc en fait et que t'es en train de lire Le Monde ou Figaro et bien les gens vont te regarder ils se disent mais qu'est-ce qu'il fout encore sur ton téléphone ce connard tu vois tu vois ce que je veux dire et en fait on n'a pas tous la même ça n'excuse pas le visage mort pour les enfants mais le même usage et je voyais hier soir je crois que c'est dans Time to Sign Off tu connais Time to Sign Off qu'on embrasse Romain De Salle très bon épisode de Génération de It Yourself que je lis toujours religieusement d'ailleurs tous les soirs mais tu l'as vu cette étude hier tu l'as pas lu il parle en fait de de la problématique des écrans justement je vais la rechercher en même temps que tu parles après pour ne plus t'écouter pendant un moment mais ils disent en fait s'ils parlent de détox alors c'est un truc qui m'intéresse aussi beaucoup la digital détox comment je peux faire des moments sans écran sans connexion vraiment et il dit en fait ça a plus ou moins d'impact selon ce que tu fais sur tes écrans c'est à dire que si en effet c'est sûr si tu en effet tu passes ta vie à être passif sur Instagram ou TikTok alors sachant qu'en plus les algorithmes ont tout changé là dessus parce que je digresse mais il y a quelques années sur TikTok ou non sur Instagram justement tu pouvais choisir qui tu suivais moi je faisais un follow massif tous les ans pour aller re-follow des trucs qui me rendaient plus intelligent aujourd'hui ça n'a plus aucun impact puisque en fait Instagram et TikTok choisissent ce qu'ils vont t'envoyer dans ton feed et ils vont estimer que comme tu es un mec il y a plus de chances que tu aimes les voitures le foot et les jeunes femmes et donc je sais pas mal de gens ça marche et puis après ils vont voir que ah tiens le foot il va bien hop et puis il t'en pousse il t'en pousse il t'en pousse il t'en pousse donc tu ne peux plus vraiment choisir ce qu'il y a là dedans mais ce que je veux dire c'est que moi j'essaye d'être en maîtrise de ce qu'il y a sur mon smartphone est-ce que c'est pas un alors ça ne change rien sur le visage je mors mais est-ce que c'est pas c'est moins problématique quand t'es en maîtrise et quand t'apprends à tes enfants à être en maîtrise moi je crois aussi fortement que le smartphone et le digital ou en tout cas YouTube pour le dire mais même certains comptes Instagram sont des endroits où tu vas apprendre beaucoup sont des objets extraordinaires pour potentiellement les maths la géo des créateurs de contenu comme ce que je fais j'espère en finance en tu vois avec des gens comme toi comme cet épisode vont ouvrir des chakras pour essayer de faire mieux d'être meilleur et qui étaient des choses qu'on ne pouvait pas proposer avant c'est mieux qu'avant parce qu'avant il n'y avait que TF1 France 2 France Info et M6 point il y avait 8 médias et 4 journées alors si tu veux moi je suis complètement aligné là dessus d'ailleurs les premières personnes qui ont pris la parole sur ces histoires des écrans avaient des positions très dogmatiques en disant il faut tout enlever moi je ne pense pas ça du tout je pense qu'en effet il y a une richesse incroyable d'informations que tu vas chercher tu prends en effet ce qu'on fait avec son téléphone moi j'aime bien bouquiner donc j'ai une Kindle j'adore les bouquins aussi physiques mais je trouve que les Kindle l'outil ça me permet de garder mes notes c'est une Kindle moi aussi et mon bouquin je l'ai du coup toujours enfin les bouquins que je suis en train de lire je les ai sur ma Kindle et sur mon téléphone si j'attends chez le médecin bon je vais prendre mon truc et je vais lire mon bouquin donc ce que tu en fais est important et clé le vrai sujet il est la façon dont tu régules le truc est-ce que c'est toi qui as la main ou pas tu parlais des contenus TikTok ou Insta où maintenant tu suis un flow que l'on t'envoie que tu ne maîtrises pas et qui est en plus organisé pour te séquencer des trucs très intéressants et des trucs qui n'ont aucun intérêt sans savoir exactement à quelle fréquence ça va arriver c'est vraiment TikTok qui a fait ça de manière magistrale tu as peut-être lu la civilisation du poisson rouge qui a fait pas mal de bruit la façon dont et sur notamment les premières expériences sur des souris tu vois ce truc là qui vont en deux secondes si jamais tu as une fréquence régulière pour avoir on prend l'exemple de la souris une croquette dans ce cas là la souris continue à explorer et va régulièrement prendre la croquette quand on en a besoin si jamais je change ça et que de temps en temps je lui en mets beaucoup ou rien elle va être scotchée sur la petite molette et juste ne plus en sortir et arrêter l'exploration c'était la base de ce qui s'est fait pour mettre en place les modèles dans les casinos etc où voilà je suis dans le truc parce que j'entends et je sais pas le truc aléatoire que je ne maîtrise pas bon ça faut en avoir absolument conscience parce que là pour le coup on est plus dans un truc où l'écran est sympa etc je n'ai pas du tout la maîtrise du contenu que je vois et c'est un tiers qui le fait dans le but de me scotcher sur l'histoire on est exactement à l'inverse d'un podcast où le monde d'avant je dois me brancher sur la radio et j'attends et puis il y a une émission qui va passer à un moment ou à l'autre et puis une fois qu'elle est passée je ne l'ai plus donc qui me contraint de me présenter un instant T là c'est pas ça alors j'écoute moi beaucoup sur mon scout en étant très prudent mais voilà j'ai une heure de lecture audio par jour alimenté par des trucs et je choisis exactement le moment de le prendre très différent de si on discute ensemble et que j'ai un truc qui me bip qui fait que j'arrête de te regarder je vais sur mon sujet et pour avoir une notification d'il s'est passé ça dans le monde ou un pote a fait je sais pas quoi ou Insta me prévient qu'une information de cinquième rang est arrivée c'est pas du tout le même truc donc on n'est pas en train de dire on arrête tout on est en train de dire essaye de reprendre le contrôle de ce que tu fais à l'instant T et les raisons pour lesquelles tu le fais donc ça veut dire quoi concrètement tu as des une recette magique là dessus ça veut dire qu'on arrête les notifs par exemple ça veut dire qu'on enlève Instagram de son téléphone alors donc là dessus qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a fait nos bâtes je le reprends avec la fondation pour l'enfance et iEnfance c'est une association qui gère tous les numéros sur le harcèlement ils font un boulot fantastique et on s'est mis avec eux ensemble pour sortir une solution et qu'est-ce qu'on a fait on a regardé des exemples de belles réalisations de programmes de sensibilisation à grande échelle et là sur l'environnement il y a des belles choses qui ont été faites je pense à la fresque du climat je pense à l'atelier d'automne fresque du climat maintenant c'est très connu quand tu fais la fresque tu comprends mieux mais tu n'engages pas atelier d'automne qui est en train de se déployer à une vitesse incroyable quand tu fais à l'atelier d'automne t'engages à l'atelier d'automne juste pour résumer c'est pour deux tonnes de CO2 tu démarres par une phase de diagnostic tu vois en fonction de tes habitudes alimentaires de déplacement de logement à combien tu te situes des mises en situation pour essayer de t'engager et descendre et donc ça c'était assez inspirant pour nous et je me suis dit en fait on est dans un schéma qui est assez proche j'ai une situation à un instant donné dont je n'ai pas d'ailleurs complètement conscience qui me permet de me positionner sur une échelle j'ai des mises en situation où je vais regarder en fonction de ça comment j'agis et l'impact que ça a sur les besoins de l'enfant et de son développement et j'ai une dernière situation où du coup je vais prendre des engagements donc là ça s'appelle l'atelier Déclic on a donc ça fait depuis six mois qu'on travaille on travaille avec l'agence Mieux là-dessus qui est une agence qui est très positionnée sur les sujets RSE et qui fait un super boulot autour de ça et qui nous a aidé à construire ça avec la fondation E-Enfance et donc aujourd'hui on a un atelier qui est quasi fini alors on a commencé à le tester en version réelle et donc c'est assez étonnant parce que moi je rappelle des gens qui ont participé un mois ou deux mois après pour leur demander voilà parce qu'on doit sentir l'impact quoi et là c'est assez hallucinant c'est que moi j'ai je pense à un jeune père qui a 35 ans à peu près et qui s'est séparé donc qui a son enfant qui a deux ans une semaine sur deux en solo et il me dit mais moi ça m'a en fait ça m'a changé ça m'a changé mon mode de vie c'est-à-dire qu'avant j'étais avec mon fils bon régulièrement on est ensemble de temps en temps je lui mettais un dessin animé à table etc et puis il dit là maintenant j'ai arrêté ça il y a encore des moments parce que regarder un dessin animé c'est cool tu mets 26 minutes et c'est vachement sympa donc on n'est pas en train de tout enlever mais j'ai pris conscience que je devais y apporter une attention incroyable donc ça change mon mode de vie parce que je vois qu'en fait ça prend encore une fois une grosse bande passante donc la semaine où je suis avec lui j'y dédie beaucoup de temps et j'évite de me faire embarquer par les trucs qu'avant je subissais donc évidemment je coupe toutes les notifications ça c'est le premier truc donc toutes les notifications bah ouais c'est toi qui décides d'aller voir un truc à quel moment alors tu peux dire tiens non je vais garder le numéro d'urgence là bon il y a quelqu'un qui a vraiment un crash c'est bien qu'il m'appelle mais à part ça non je coupe les notifications à partir d'une certaine heure je me mets en mode pas déranger et j'arrête tout ça veut dire que pour beaucoup c'est vertigineux couper toutes les notifications c'est à dire mais en effet il y en a certaines tu dis bon ce qui se passe sur Instagram ça peut quand même vraiment attendre c'est quand même à chaque fois quelqu'un qui tape à ta porte et qui te dit tiens il y a ton pote qui t'a envoyé le mème sur tel humoriste qui fait un truc très très drôle et tu reçois une notif pour le regarder maintenant et là tu es en train de parler à quelqu'un ou de donner le biberon à ton fils et puis tu vas prendre ton tel et puis en fait tu vas y passer un quart d'heure parce que c'est quand même c'est ça qui se passe en fait même l'info tu vois moi avant j'avais tendance à tu veux être le premier sur l'attentat j'avais les infos pardon c'est triste mais c'est ça les notifs et puis à un moment je me suis dit attends mais on est entière je reçois des trucs je vais plus faire que ça maintenant je vais prendre les infos le matin donc j'écoute 10 minutes globalement je sais ce qui se passe j'ai un premier niveau d'info et puis après je coupe et le temps où à un moment je peux me connecter et j'ai eu le temps dispo plutôt que d'aller voir l'information comment elle a bougé au fur et à mesure de la journée ce qui est quand même ultra il se passe rien en fait c'est un espèce de bégayement perpétuel ça je plie et je m'écoute une bio de Kessel je prends mon bouquin j'écoute un podcast et en fait c'est incroyable comme tout d'un coup j'ai j'ai augmenté mon ouverture sur encore une fois des auteurs des bouquins des invités que tu peux avoir c'est juste complètement dingue quoi donc whatsapp pas de notif whatsapp pas de notif insta évidemment je dirais tous les réseaux sociaux zéro notif l'info zéro notif les mails je pourrais dire évidemment parce que maintenant on reçoit tellement voilà le téléphone quand il sonne ah bah le téléphone quand il sonne si personne oui non mais c'est très rare oui tu le laisses sauf devenu rare c'est rare que même tu vois les anniversaires tout le monde envoie des whatsapps un mec qui t'appelle qui dit bon anniversaire j'espère que t'as passé une bonne journée ça devient un truc un peu incongru bizarre c'est quand même hallucinant donc whatsapp c'est un vrai sujet parce que le whatsapp c'est un faux lien social tu vois tu te dois de contribuer dans des groupes mais en fait non pas du tout t'en as rien à foutre donc tu baisses ça et bon au début il y a des gens qui te jugent parce que tu ouais mais bon c'est comme dès que t'as un changement d'habitude dès que t'as un changement d'habitude ça interpelle puis après les gens s'habituent ouais non non mais moi c'est pas des gens qui se jugent il y en a j'y pense d'ailleurs mais qui moi c'est un peu un running gag c'est à dire je ne participe tellement pas au groupe que en fait mais il y en a en plus il y en a certains que du coup je regarde même plus c'est à dire que dans certains groupes tu débranches au truc ouais tu vois ce qui est marrant donc moi je fais beaucoup de montagne et de mer montagne tu pars tu pars plusieurs jours et tu dors en refuge maintenant de plus en plus et malheureusement il y a du réseau dans les refuges bon bah moi je dis qu'il n'y a pas de réseau dans les refuges parce que quand t'arrives dans un refuge bah tu vas croiser des gars qui sont aussi arrivés donc premier scénario tu te mets sur ton téléphone et tu commences à envoyer à tes potes bah je suis là machin et bah tu vas t'aspirer une demi-heure une heure à échanger sur les deuxième scénario tu dis bah j'ai pas il y a le mec qui est en face de toi bah tu vas discuter avec lui quoi sauf s'il est sur ton téléphone donc tu vas lui demander tiens on sort et puis on va faire un jeu et en fait t'as de nouveau des belles rencontres donc même dans des moments reculés il y a un autre truc que je trouve assez étonnant parce qu'on est pile sur cette bascule on parlait de bateau et de transat donc moi j'en ai fait plusieurs au cours de ma vie la dernière que j'ai fait c'était juste là en embarquant des entrepreneurs pour les sensibiliser sur ce sujet de déconnexion qu'on a fait au profit de la fondation donc avec un sujet plusieurs étapes tour de l'Atlantique etc plusieurs slots qui sont qui sont succédés et jusqu'à présent quand t'étais en mer t'avais quasiment pas d'accès internet on est un modèle comme un modem 56k donc tu peux envoyer un peu de texte ça s'appelle iridium c'est une galère parfois ça part parfois ça part pas voilà donc du coup ça te reste un t'as évidemment accès à rien t'as une seule boîte mail pour tout le bateau donc t'as pas un truc perso t'as un truc contraint donc globalement c'est quasiment pas utilisé tu peux envoyer de temps en temps tu peux même essayer de pas envoyer c'est plus simple Starlink 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 c'est que maintenant tous les bateaux qui sortent sont équipés de Starlink donc tu peux te regarder Netflix au milieu de l'Atlantique c'est le dernier endroit si tu veux qui était il y avait l'avion pendant un moment avion c'est fini maintenant avion moi j'aimais bien prendre l'avion limite je prenais l'avion j'exagère mais juste pour avoir deux heures pour bosser c'est pas très bien pour les deux tonnes de saut non mais si tu veux là moi j'ai un de mes un de mes amis skippers avec qui on a fait la transat Xavier Coster qui est un gars assez incroyable qui part récupérer un bateau à Tahiti pour l'amener en France bon bah là dans l'avion il m'avait envoyé sachant qu'une fois qu'il va prendre son bateau là il sera complètement déconnecté et parce qu'il n'a pas Starlink sur son bateau il rentrera dans un temps long deux mois il sait même pas combien de temps ça va mettre encore il sait pas à plus ou moins un mois combien de temps va mettre le voyage il part de Tahiti pour revenir aux Açores tu vois et donc ces temps longs déconnectés on est en train de vivre les derniers moments où ça existe encore c'est que c'est un truc hallucinant et on peut on peut le on peut le faire alors il y a une petite musique en moi qui me dit quand même alors ce visagement je connaissais pas ça vraiment c'est un truc qui me qui me terrifie je le voyais pas comme ça mais je crois y avoir fait intuitivement attention notamment parce que moi je j'adore les bébés donc je tu vois je crois que c'est le truc qui me qui me une des frustrations les plus grandes que j'ai c'est que pour t'en prêter j'en ai plein carré mais ça me ouais mais c'est quand même mieux quand ça et et en fait ça me fascine j'adore ça etc mais donc c'est vrai que ce que tu m'as dit déjà le côté mort à côté d'un nouveau-né ça tend un peu mais en plus c'est d'une tristesse abyssale je trouve cependant je trouve que et je vois que t'es pas complètement positionné contre puis tu viens d'univers médiatique de TF1 donc mais y'a une petite musique en moi qui me fait quand même dire tu vois tous ces gens qui disaient moi j'ai pas envie d'être contre le jeu vidéo quoi tu vois y'a des gens qui sont trop hardcore contre en fait moi je m'éclate à faire du FIFA du je sais pas des jeux de course avec avec mes kids sur la PS5 et voilà mais y'a eu des gens qui étaient hardcore tu vois contre fallait pas ah ça irrite ça irrite ça hérisse le poil sur plein de choses d'être 100% hardcore contre l'écran 100% donc la question c'est comment alors si tu peux me donner quelques détails sur l'atelier des clics mais comment à la fin c'est quoi la résultante je pense que comment on maîtrise la bête le point clé justement tu parles de comment on maîtrise la bête c'est de déjà la maîtriser c'est à dire que quand tu dis moi jeu vidéo j'adore ça et puis y'en a qui mettent un truc une série qui regardent une émission qui lisent un bouquin ou qui prennent un jeu vidéo et qui disent j'ai un début et une fin et ça en fait je l'écarderai ça je me dis je vais jouer je fais une heure et demie de truc et cool ça marche quoi si à un moment tu te fais aspirer par le truc et que t'avais prévu de faire une heure et demie en fait t'as enclenché le scruc jusqu'à 3h du matin et que ça se répète comme avec les séries tu te dis ben là il y a quand même un problème j'en ai perdu la maîtrise donc pour moi un des leviers forts c'est de garder la maîtrise donc d'essayer de limiter les trucs qui font que tu le fais un peu à ton insu ça c'est un premier truc et après d'avoir quand même conscience que si tu te renfermes trop dans ce monde là tu enlèves une part qui est justement l'échange à l'autre la curiosité moi j'avais un exemple qui m'avait frappé là encore une fois sur ma boîte beauté privée on avait je sais pas à un moment il y avait une quinzaine de développeurs et qui bossaient alors tu vois un poste de développeur donc le mec il est devant son écran et puis il a trois écrans voilà il est dans une espèce de bulle quoi et régulièrement comme toute boîte d'e-commerce t'as des petits différents t'as des problèmes t'as des bugs donc t'as des gens avec des métiers qui envoyaient un truc quoi tiens il y a ça qui marche pas point support tout le bordel et les gars répondaient toujours mais ne se voyaient jamais donc moi j'avais dit mais attendez vous voyez pas tout le temps mais de temps en temps tu te lèves de ton truc tu vas voir la personne tu dis tiens vas-y raconte ton et puis et puis tu te rends compte quoi ouais ouais ok ouais ils font pas jamais puis avant je lui ai dit mais en fait c'est pas qu'ils veulent pas c'est pas que ça les intéresse pas c'est qu'ils n'y arrivent pas pourquoi ils y arrivent pas parce que quand je vais voir l'autre et que je lui dis raconte moi ton problème et que je vais échanger c'est beaucoup plus compliqué que de rester la journée entière derrière mes écrans quelqu'un qui va me dire bah attends mais là non là je dois comprendre je dois m'adapter je dois la complexité du rapport humain dire ta gueule à quelqu'un par mail c'est beaucoup plus facile que déjà par téléphone quoi et donc on faisait de la rééducation je leur disais regarde bah maintenant tu vas te lever vous allez vous mettre ensemble et tu vas essayer et quand tu leur dis c'est pas que tu vas c'est que tu n'y arrives pas et tu vas essayer d'y arriver donc ça les a un peu marrés et on rentrait dans un truc marrant où ils se disaient bah en fait c'est vrai que mon naturel me pousse à passer ma journée devant mes trois écrans à rentrer chez moi à bouffer un truc vite fait me refoutre sur un truc de jeux vidéo et d'y passer 4 heures et en fait ma semaine des interactions réelles que j'ai eues avec des vrais gens bah j'en ai pas j'en ai plus c'est un truc de ouf et donc il y a des gens qui dans leur quotidien passent leur journée en visio rentrent chez eux sont sur leur truc et ont un temps dispo d'échanges avec l'autre qui est devenu quasi nul quoi c'est vrai que quand tu vois sur des smartphones des moyennes qui vont à 5-6 heures par jour que tu rajoutes à ça bah que t'es toute la journée derrière ton écran au boulot donc mettons 6 heures par jour 6-7 heures par jour t'arrives à 6 et 7-13 il te reste 11 heures bon bah tu vas manger peut-être allez on va espérer pour toi que tu déjeunes et dînes peut-être pas des petits déj' devant pas un écran t'enlèves encore une heure une heure et demie il t'en reste 10 9 et demie tu vas dormir 7-8 heures il te reste 2 heures t'es pas devant les écrans tu fais ton peut-être ton sport ou tes courses et puis voilà c'est tout et donc moi l'idée c'est pas de de montrer du doigt de dire que c'est pas bien c'est juste de dire que on désapprend des choses en faisant ça le truc c'est que il y a quand même un sentiment même toi même moi enfin toi peut-être plus parce que tu es encore plus sensible mais que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent là se disent ouais ouais les deux là peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'on est gros cons et qu'on a tort mais ils ont raison mais ça me concerne pas en fait moi je suis en maîtrise on a quand même tous ce biais à se dire on est en maîtrise en fait bah moi je pourrais bien me dire je me fais tout le temps déborder par le truc donc moi j'avais à un moment Facebook boum j'ai arrêté d'y aller LinkedIn j'y vais régulièrement et je me suis dit tiens mais attends mais LinkedIn qu'est-ce que c'est quoi le truc en fait qu'est-ce que t'as vu d'intéressant dans les trois derniers mois moi je pose plein de trucs d'intéressant sur LinkedIn après c'est peu de choses donc du coup tu vois je préfère encore une fois écouter un podcast où on rentre dans un fond écouter écouter une bio d'un auteur en fait et donc je je m'auto régule en me questionnant au moins en me disant tiens est-ce que est-ce que oui je veux continuer à faire ça et si je réponds oui j'y vais mais j'essaye d'éviter ce qui est super dur j'essaye d'éviter de me faire trop embarquer ou au moins d'essayer de le voir et d'en reprendre la maîtrise moi ce que je trouve intéressant aussi là-dedans ce que j'aime depuis longtemps parce que ces sujets aussi à la fois même si j'ai là on a un épisode qui est un peu en réaction à tout ça moi ce que j'aime dans ces réseaux sociaux et dans tout ça c'est je fais partie de ces gens mais je suis un producteur de contenu donc j'aime aussi proposer et j'aime être en maîtrise de ce côté-là ce que je trouve aussi assez intéressant et quand tout à l'heure je te disais cette petite musique en moi quand je vois aujourd'hui des mecs qui font en fait de l'entertainment en commentant des jeux vidéo ce qui semble aberrant pour beaucoup de gens mais juste ce qui fonctionne ou alors tu vois c'est assez chelou mais je vois mon fils de 5 ans 6 ans et là j'essaye mais tu vois c'est là où je suis un peu perdu Jules il va regarder de temps en temps par un moment je lui dis non tu regardes du Netflix ou du Prime ou du Disney parce que je veux que tu regardes un truc entre guillemets un peu safe tu vois des univers enfants etc et de temps en temps il me dit non je vais regarder YouTube qu'est-ce qu'il regarde sur YouTube qu'il regarde du gameplay de Minecraft et je suis partagé je vais dire je suis très partagé est-ce que je dois pas est-ce que je dois pas le laisser regarder du gameplay de Minecraft est-ce que c'est pas générationnel nous en fait nos parents ils pensaient que c'était de la merde quand on regardait XOR ou je sais pas quoi tu vois Bioman et en fait le gameplay de Minecraft c'est générationnel et donc alors là je reviens je passe un peu du cocalane mais je reviendrai sur la production de contenu mais qu'est-ce qu'on pense déjà de ça en fait il y a deux questions il y a le contenu et la façon de le consommer le contenu je sais pas ce que c'est moi enfin j'ai jamais regardé donc je sais donc tu vois ce que c'est du gameplay c'est des en fait je vois les mecs qui commentent mais donc sur Minecraft je sais pas c'est divertissant c'est pas mal enfin c'est pas mal donc pas mieux que trop si le contenu il est en gros toi en tant que parent tu le veilles en disant bah ça va c'est pas plus con quand on regarde autre chose donc très bien et puis après t'as la façon de le consommer est-ce que c'est je démarre là dessus et je sais pas quand ça va s'arrêter non ou alors est-ce que je lui dis bah tiens alors là comme je ferais pourquoi les formats de CR animé c'est 26 minutes ou 13 minutes et que t'as pas des trucs qui continuent pendant 2h20 parce qu'à un moment on pense que voilà ça doit être un truc avec un début et une fin donc c'est très différent de dire je te mets une série où je te mets sur le truc et il va s'arrêter et t'as un début et une fin s'il n'y a pas de fin c'est la même différence que tiens j'ai mis BFM en continu chez moi il n'y a pas de fin j'ai de l'info en continu et bah je regarde un truc d'information à 18h le truc régional je sais pas quoi et qui s'arrête une fois que c'est arrêté je passe à autre chose donc c'est toujours cette histoire de maîtrise et donc moi ce que je pousserais c'est de le cadrer un peu de dire ouais très bien t'as pris ton goûter et là c'est 20 minutes et comme le truc il dure pas 20 minutes c'est très dur à faire si tu dois toi mettre même le truc tu dois tu dois mettre un un compteur en fait parce qu'il n'y en a pas alors que dans d'autres formats il y a un compteur donc pour moi le vrai sujet c'est ça c'est c'est le temps est-ce qu'il est aspiré dans un truc dont l'objectif premier est de le garder le plus longtemps et que du coup il va perdre sachant que c'est tu vois c'est pareil je reviens sur des trucs très précis mais que beaucoup de parents vivent moi je suis dans la team des gens qui n'arrêtent pas un contenu au milieu c'est-à-dire que si t'es au milieu d'un tu parlais de Dora tout à l'heure l'exploratrice bon s'il reste 5 minutes à voir et qu'on a dit c'est en fait c'est très cadré chez moi mais c'est un compte du fini oui vendredi soir samedi matin samedi soir dimanche matin point les écrans c'est ça ok en revanche je peux être assez cool sur oui t'as raison c'est fini mais en revanche tu vas jusqu'à la fin si tu commences à dire non mais là t'arrêtes au milieu boum j'avais dit 9h30 21h30 c'est fini tu peux rien faire de mieux que d'avoir une bombe nucléaire à la maison c'est clair mais il faut pour ça que t'as un contenu fini oui un gameplay de 2h30 c'est sûr mais sur insta c'est jamais fini bien sûr alors la question c'est ça c'est de cadrer ok ces choses là mais donc c'est quoi aussi toi comment tu le fais pour toi tu cadres pour toi t'as des horaires t'as des trucs ton téléphone il est dans ta chambre il est à côté de ton lit alors moi j'ai mis à partir d'une certaine heure je passe en pas dérangé j'ai coupé tous les notifs et et ce que j'essaie de cadrer c'est de pas me faire inspirer par des trucs genre LinkedIn ou ou voilà des trucs qui me m'amènent un flot et donc pour ça en fait je crois pas mal au à la substitution quoi je crois que c'est très difficile de ne pas faire un truc et de ne pas le faire tu fais pas un truc parce que t'as un truc mieux à faire et donc donc j'enclenche des sujets qui m'intéressent et qui sont du coup cadrés et là qui me vont bien typiquement je te prenais des espèces de bio des bio d'auteur j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs grâce à grâce à un copain qui m'en a parlé les grandes traversées je sais pas si tu as vu bon ben voilà 5 épisodes donc je préfère écouter ça que de me faire embarquer dans un truc donc c'est bien une substitution qui m'a amené un truc qui m'intéresse à fond et qui fait qu'une fois que j'ai ça je me dis tiens l'auteur mais j'adore ce gars là donc j'ai envie de lire son truc donc j'ai créé comme si j'avais ouvert un autre passage de ruisseau quoi je dévie le truc et j'ouvre une nouvelle rivière t'as d'autres règles ? je sais pas t'as plus d'enfants à la maison tout de suite du coup ils sont pas tous partis t'as pas eu trop moi typiquement au sujet de jamais de téléphone à table à la maison par exemple mais je pense que dans l'absolu faut jamais de téléphone à table en vrai non mais c'est pas mais encore une fois les règles chacun se les a alors nous avec les ateliers on met en place des trucs couper les notifications avoir un truc dédié avoir l'attention à l'autre et surtout avoir conscience de ce qui se passe pour que tu trouves tes propres substitutions pour éviter d'être juste dans un truc non 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 on fait passer au bout d'un an tu te dis ok mais les gars est-ce qu'on peut éviter de me dire tout le temps non et est-ce qu'on peut m'amener des trucs inspirants donc oui mais parce qu'en plus c'est pareil je veux dire un bon Instagram moi j'ai deux trois potes mon pote Steven Van Voove que je vois plus parce qu'il est dans le sud mais qui m'envoie des trucs débiles sur en fait il y a un moment ça me fait du bien tu vois en fait c'est c'est mon vidéo gag 2024 tu vois je dis un peu une connerie mais j'y passe pas des heures par jour mais j'ai besoin de ouais 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 c'est ça après tu t'octroes à ce genre de choses ou pas du tout si j'ai plein de moments où je me fais embarquer dans les trucs plein j'ai pas idée quoi intéressant tout ça si je reviens un peu sur ce que tu fais aujourd'hui au delà de ça parce que donc t'as vendu on pourra revenir d'ailleurs sur Beauté Privée avec grand plaisir sur lequel je suis assez peu familier je suis peut-être pas dans la cible j'imagine tu l'es pas je le confirme mais qui est une très belle réussite et j'aimerais que tu me la racontes qui est aujourd'hui dans le groupe Showroom Privée que je connais indirectement parce qu'ils ont racheté aussi différentes applications que tu connais bien notamment The Braderie on les salue d'ailleurs qu'on les consalue que j'ai reçu aussi ici et super épisode et avec Edouard Caraco le une fois que tu toi t'as eu un horn-out j'imagine du coup oui j'ai eu deux ans j'ai accompagné pendant ça devait être ouais c'était deux ans et demi trois ans quoi qui s'est bien passé ouais super bien ouais super bien alors c'est toujours t'as ton t'as ton ton t'as ta petite maison tu vois avec tout le monde qui est à l'intérieur tout le monde se connait bien t'es chez toi avec un état d'esprit avec des valeurs et puis là tu rejoins tu rejoins un village donc donc faut un peu faut un peu s'ajuster donc moi c'était David Daillant et Thierry Petit avec qui on a eu des super échanges moi c'était toujours aspirant parce que j'ai toujours ils ont monté quand même un truc énorme moi je me dis tiens je vais apprendre beaucoup après ce qui a peut-être rendu on a eu un échange qui était moins sur cette période là moins fort que ce que j'avais imaginé parce que eux passaient par une phase dure c'est vraiment leurs années dures pour showroom ils étaient en bourse le cours est complètement dévissé c'est une boîte qui est passée quasiment de 700 millions de valos à 50 sur la même période donc ça secouait très très fort et tu sais ça rejoint c'est toujours pareil une organisation c'est assez proche en fait d'une personne plus t'es bien plus t'as de la bande passante pour aller vers l'autre quant à une entreprise qui est en tension comme ça leur capacité à ouvrir et intégrer était très faible moi je sentais que c'était compliqué pour eux donc en fait on est resté il y a eu très très peu de changements entre le moment où ils ont repris le contrôle et le moment où ils ont repris 100% du contrôle donc on est resté beauté privé quasiment de la même façon en échangeant avec eux et en voyant que de leur côté ils avaient pas mal de chantiers et de sujets et donc après quand je suis parti là la structure a été complètement réintégrée dans le groupe et après je pense que c'est vraiment une autre étape puisque même chez eux ça a changé Thierry Petit est passé à autre chose donc on est vraiment sur ensuite des évolutions de boîte et en fait moi au moment où j'ai vendu je me suis dit quand tu vends c'est un moment c'est un espèce de scénario et de timing que tu ne maîtrises pas moi je m'étais toujours dit voilà je monte un vertical quand j'ai démarré il y avait vente privée et showroom moi j'étais très pote avec Denis Philippon qui avait monté qui était ancien des GDAS Minute et qui avait monté Voyage privé premier vertical et qui était associé avec trois autres personnes et notamment David un de ses associés qui était un peu à l'origine du concept de Voyage privé sa femme bossait dans la cosméto et il s'est dit mais il y a peut-être un autre truc à monter c'est comme ça en échangeant avec eux qu'on s'est dit tiens il y a un deuxième vertical à monter donc moi je l'ai monté en m'associant avec eux au redémarrage et en faisant venir d'autres personnes donc en me disant je pense que le fait d'avoir un pôle d'entrepreneurs autour d'un projet va apporter énormément de valeur à mes côtés il y a un garçon qui s'appelle Frédéric B qui bossait dans la cosméto moi je ne bossais pas du tout là-dedans qui m'a rejoint dès le démarrage de l'aventure pour travailler avec les marques parce qu'on avait un boulot incroyable c'est-à-dire que les marques quand tu allais voir au début elles te jetaient des pierres c'était juste le mec ne comprenait pas et on va revenir je voudrais comprendre en fait si tu veux je voudrais venir juste sur ce point parce que c'est là où je voulais t'emmener donc tu m'y emmènes cet point de la création qui m'intéresse parce que aussi tu viens on l'a dit tout à l'heure mais d'un monde corporette et tu l'as t'avais quel âge ? 36 ouais donc enfin il fallait quand même s'envoyer c'est pas enfin je veux dire il y a aussi beaucoup de gens qui se disent j'aimerais bien faire ça puisqu'ils ne le font pas et j'aimerais que tu me parles un peu de ce point de bascule j'aimerais que tu me parles des ingrédients selon toi du succès de beauté privée et peut-être des choses qui selon toi sont toujours valables d'autres qui ne le sont plus des opportunités moi ce que j'ai adoré avec Edouard Caraco c'est de voir que en fait The Braderie quand tu regardes un peu ce qu'ils ont fait si je fais un ils l'ont fait avec beaucoup de talent ils sont super forts et je suis très fan très fan des deux mais ils ont dupliqué un concept en l'appliquant à fond sur mobile quoi et ce que d'autres ont fait dans la banque finalement il y a eu Boursot premier Boursot dans la dans la Bourse puis maintenant il t'aura plein d'autres t'as Lydia aussi etc qui sont meilleures sur le mobile que les banques traditionnelles en tout cas tout ça et donc j'aimerais avoir ces ingrédients et puis j'aimerais que tu m'expliques un peu ce que tu fais aujourd'hui en plus pour finir mais pour revenir sur ce point de bascule donc toi t'as un gros job chez TF1 quand même quand t'es patron d'antenne ouais alors en fait c'est sur l'offre Genèse de TF1 c'est piloter la marque et sachant que j'avais changé pas mal de jobs en gros tous les deux ans j'avais fait la la vente de droits j'avais donc j'avais j'étais plutôt sur le sujet de développement et d'innovation au sein du groupe TF1 j'étais à un moment avec Anne Sinclair dans le démarrage de tout le poly TF1 donc en fait c'était une période que j'ai trouvé canon parce que le champ était ouvert les gros médias se disaient voilà il y a un truc à faire l'internet arrive et là et là c'est un peu le far west en disant tout est possible et nous un de mes premiers jobs c'était de regarder sur chaque marque antenne qu'est-ce qui pouvait être fait quel était le rôle d'une marque que l'on déclinait dans ce nouvel environnement Ushuaïa par exemple Ushuaïa qu'est-ce qu'on fait avec Ushuaïa ? Ushuaïa ça peut-être être le référent la marque référente du patrimoine naturel mondial tu vois ok on va faire ça c'est bon donc il y avait une espèce de de far west quoi et parmi tous les sujets sur lesquels j'étais la jeunesse je me dis tiens mais là aussi il faut qu'on fasse quelque chose et c'est un peu comme ça que t'es fou et né en disant on y enclenche un projet intéressant mais pourquoi tu restes pas je veux dire c'est parce qu'on te jette des pierres dans les dîners ou non non alors c'est cool en fait je veux dire c'est quand même cool comme job c'est une belle maison TF1 donc à ce moment là je suis moi c'est plutôt team le lait tu vois et qui est moi j'aime bien Patrick autant de cerveau disponible voilà donc tu veux lui là il y a sa génération de 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 qui ont plutôt la cinquantaine et puis il y a des mecs comme moi qui ont la trentaine et lui il aime bien les voir fouiner donc et donc en fait quand on arrive sur des projets on est un peu green light on peut y aller à fond et c'est comme ça que je monte une entité jeunesse qui édite une chaîne dédiée qui fait l'internet qui achète des droits et qui est en fait multi-support donc moi j'ai des des graphistes qui bossent sur de l'habillage télé sur des jeux en flash et on a un truc qui est complètement intégré et lui me dit bah c'est super ça et dans la plupart des autres entités du groupe il y a le sport par exemple il y a Eurosport il y a il y a les équipes sport de TF1 et puis ITF1 qui fait du sport donc si on trouvait vous pouvez dupliquer ce que vous faites en jeunesse sur deux trucs ce serait pas mal il me dit vous pouvez pas le faire sur le jeu je dis bah ouais on y va et en fait là je sous-estime complètement le truc et je rentre dans un terrain qui est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais le lait à ce moment là quitte le groupe un petit corse qui débarque voilà et moi sur cette transition tu vois je fais partie des gars où je prends une balle mais très rapidement et donc je me fais sortir du groupe ok et ok donc t'as pas eu de choix quoi en fait voilà le choix que j'ai à ce moment là c'est de dire vers quoi je vais je vais chez France Télé voilà mais pour le coup c'est vraiment le choix naturel et alors moi j'ai un peu du mal avec la contrainte j'ai un peu du mal avec le et là j'étais dans un monde relativement sans contrainte je pouvais vraiment faire ce que je voulais pour une des raisons c'est que la jeunesse à l'époque c'était pas le sujet prioritaire voilà donc t'as un espèce de truc on t'emmerde pas et sans qu'on m'emmerde j'ai quand même une expérience que j'ai détestée je me suis toujours dit moi je veux faire une transat c'est un truc je me dis si on m'annonçait donc tu vois j'ai 25 ans le truc il faut absolument que je fasse une transat une transatlantique voilà prendre un bateau et et je me suis dit mais si jamais demain on m'annonce que c'est la fin de la partie et que voilà fin de vie quoi et que j'ai pas fait de transat je me dirais mais c'est juste pas possible donc à 30 ans j'ai eu une espèce de flash je me dis il faut absolument que je la fasse transat ça se fait en octobre un mois en octobre ok ça prend un mois voilà je vais voir mon boss de l'époque et je lui dis bon voilà en octobre je vais partir un mois il me dit partir un mois t'es malade ou quoi c'est en août qu'on part je lui dis ouais bah là ça va être en octobre et il me dit non alors je lui dis mais en fait t'as pas compris c'est que c'est un truc pour moi qui est tellement clé que je vais le faire j'ai dit non en fait t'es con octobre c'est non c'est ça et donc bon contre son avis il peut pas parce que j'avais les gardés mes congés je le fais et je le fais dans le cadre d'une course parce que j'ai trouvé un embarquement sur un bateau qui traverse et cette course elle s'appelle l'arc je la fais avec un skipper qui s'appelle Luc Coquelin à l'époque et on gagne la course moi j'ai pas fait pour gagner la course on la gagne c'est cool mais encore plus marrant mais bon je rentre et le même patron il me dit il faut qu'on bouffe ensemble il me dit je veux dire c'est vraiment canon ce que t'as fait je lui disais quoi ce qui est canon il me dit t'as fait la course tu as gagné mais en fait moi j'en ai rien à foutre moi ce qui est important c'est qu'il fallait que je fasse une transat et en fait même une fois que tu n'as toujours pas compris et ça je me suis dit il faut pas dans ma vie que je dépende trop d'un mec pour des éléments qui sont clés et donc au moment où je sort de TF1 je me dis c'est sûr que je vais démarrer quelque chose je vais pas me retrouver encore dépendant d'un tiers donc moi c'est un truc qui m'anime et je me dis mon premier sujet il faut que j'arrive à faire un truc si jamais j'arrive à faire un truc où j'ai la maîtrise de mon temps où je peux m'organiser comme je veux et où j'arrive à avoir à en vivre donc j'ai besoin de gagner beaucoup moins que ce que j'ai gagné à TF1 mais déjà c'est juste royal au bar c'est exceptionnel donc c'est ça ma target si après la boîte se développe c'est ce que je veux c'est magnifique si jamais le scénario est moins bon moi quand je prends une décision j'aime bien être assez à l'aise avec le scénario crash parce que le scénario positif bon bah évidemment tout le monde est content ça se tend moi faut que je sois bien avec le scénario le plus dur parce que du coup tu dis au moins ça sera forcément bien et moi le scénario le plus dur c'est bon bah je me mets sur un projet il faut que ça il faut que je réalise des trucs au bout d'un an un an et demi ça se passe pas bien de toute façon j'aurais fait un j'aurais une expérience hallucinante j'aurais rencontré des gens je me serais mis sur un terrain que je connais pas et donc j'aurais un champ ouvert et alors ça c'est souvent un truc qui me quand je discute avec des gens qui sont dans des phases comme ça moi j'accompagne pas mal de gens qui cherchent à reprendre des boîtes et qui sont en questionnement qui ont eu un parcours et souvent ce qui est marrant c'est qu'il y a il y a un espèce de décalage complet entre leur perception du risque et la réalité pareil sur des gens qui veulent entreprendre et qui n'entreprennent pas et qui restent durablement un truc qui sont convaincus qu'en fait le fait de rester dans un environnement protégé est plus sécurisant que de faire le pas de côté c'est clairement faux ce qui est exactement l'inverse c'est les fameux antifragiles je sais pas si t'as lu c'est bouquin c'est ma religion tu l'as dit tu prends une balle dans la tête toi t'as pris une balle dans la tête t'étais totalement une sécure chez TF1 bah complètement mais sauf que tu n'avais pas conscience il suffit que Patrick le laisse en aille pour que tu prennes une balle dans la tête et donc le fait de dire je développe mes compétences je reprends la main je voilà je 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 reprends la main en fait sur mon avenir je ne dépends pas de tiers pour tout je sors d'un monde qui est trop protégé et ça je pense que c'est un espèce de biais tu sais on parle de biais cognitif moi tu sais tous les moi j'aime bien tous les sujets autour de les changements de comportement comment on les fait bouger nudge tu vois tout ça et donc en fait il y a des biais cognitifs hallucinants où des gens pensent être dans une situation de sécurité absolue alors qu'ils sont en fragilité et inversement des gens qui en fait ont un sentiment de fragilité alors qu'en fait ils sont tu vois je prends des des gens qui sont en freelance qui passent leur temps à devoir adapter pour chercher le bon truc c'est l'exemple du taxi d'un gars qui tous les jours ajuste son business pour s'assurer que ça va marcher et qui est finalement bien plus sécure que le cadre qui est dans une tour à la défense et qui a l'impression que ça roule alors que les man brothers bon bah en fait tout le monde dort et ils ont rien vu venir ça t'a affaibli à un moment de te prendre une balle dans la tête ah bah ouais en plus tu passes quand même du tu passes d'un monde où t'es tu vois t'as la cape d'invisibilité quoi t'avances et y'a rien qui te freine quoi t'es vraiment ah en fait non le truc s'arrête quoi et ouais tu passes par un moment alors à la fois donc mentalement tu dis c'est pas très facile dans ton à l'époque moi j'ai 4 enfants petits et donc le télétravail ils ne sont pas etc donc quand je suis chez moi ils sont ils sont à mes côtés je suis obligé de leur dire les gars c'est 3 garçons et une petite fille donc c'est là je suis là mais je suis pas là tu vois tu me vois mais en fait tu me vois pas donc qui est un truc incompréhensible t'es dans la cape d'invisibilité et donc là quand je vois aujourd'hui c'est sujet de télétravail l'impact que ça où en fait les gens sont un peu dans la même posture tu travailles mais tu ne me vois pas ce qui est incompréhensible pour un enfant donc je suis pile là-dedans en n'ayant pas intellectuel le truc donc je lui dis il faut absolument que je me retrouve un endroit où je peux enclencher mon truc j'ai comme j'avais une bonne REM j'ai une super transac j'ai pas de sujet financier à court terme donc ma tension elle est sur le temps je me dis là mon sujet moi c'est le temps c'est-à-dire que comme ma target c'est d'arriver à enclencher un truc qui me permette de vivre et qui soit pas dépendant d'un tiers que je me dis pour arriver à faire ça je suis sur une échéance à 12-18 mois donc là il faut que je file il ne s'agit pas de commencer à me mettre sur des projets et donc à l'époque j'ai plusieurs projets deux qui sortent du lot qui m'intéressent beauté privée que j'ai fait et je bosse sur un autre projet qui est de monter des spectacles vivants autour de parce que je suis dans l'univers jeunesse alors j'ai trois projets j'ai le spectacle vivant autour d'un personnage d'animation j'ai monté le deuxième truc c'est de monter un pan européen jeunesse tu vois un équivalent de Tfou mais sur toute l'Europe parce que c'est les mêmes annonceurs et le troisième c'est beauté privée et pour des alignés et je veux m'associer c'est-à-dire que je pense que là je veux pas faire un truc tout seul j'ai vraiment envie d'avoir des échanges et enclenché alors que j'ai pas une attirance particulière pour le monde de la cosméto ce qui me fait marrer par contre c'est de me dire c'est un gros marché il y a des gros acteurs avec ce que j'avais vu sur l'univers de la jeunesse quand on est passé de trois chaînes à trente chaînes j'ai vu une fragmentation du paysage encore une fois en vitesse accélérée avec un truc incroyable tu vois quand il y a trois chaînes tu demandes aux enfants c'est quoi ton héros préféré neuf enfants sur dix te sortent le personnage soit d'M6 soit de TF1 qui est le plus en vogue à l'époque tu mets 30 chaînes parce qu'il y avait TPS, CanalSat deux plateformes CDR quand chacun lançait une quinzaine de chaînes jeunesse 30 chaînes jeunesse tu poses la même question aux enfants le personnage le plus référent il va être cité par quatre enfants sur dix et donc fragmentation ça fout par terre le monde des licences ça fout tout et donc moi je me dis ça ça va s'opérer partout le seul truc c'est que j'avais sous-estimé le temps de changement c'est pour ça que je te parlais de 15 ans 20 ans et donc je pense je dis le marché j'avais vu que tous les médias cherchaient à faire des trucs dans l'univers féminin qui globalement merdaient à l'époque TF1 avait un truc s'appelait pluriel qui n'a jamais fonctionné et moi je me suis dit en fait l'internet permet de mélanger contenu et e-commerce le modèle de la vente privée il est canon parce que t'investis pour constituer des bases que t'opères derrière donc même si encore une fois à l'époque il n'y a pas de e-commerce féminin le e-commerce c'est un truc de geek les mecs qui achètent des trucs d'ailleurs quand je vais voir les gens de la cosméto ils me disent non mais va voir une femme qui achète un produit de cosméto chez Mariano ou Sephora elle ouvre le truc elle le sent ton truc laisse non mais jamais avant acheter et moi je me suis dit bon ok dans le pire des cas je constitue une base de gens qui sont intéressés par la cosméto j'aurai un modèle média et du coup quand je le démarre je me dis il faut absolument que ça soit pas sec quand je dis sec on parle souvent de taux de transfo en e-commerce on dit quand ça se passe bien t'as 1, 2, 3, 4, 5% de 5% c'est lunaire les gens qui passent sur un site qui achètent ouais taux de transfo pour arriver donc prenons 5% qui est hyper rare ce qu'on regarde jamais c'est de dire t'as quand même 95% de mecs qui viennent de gens et qui n'achètent pas pardon je reviens pour être très précis 5% les 5% dont tu parles c'est par exemple sur une page produit t'arrives sur une page produit je non non tu mets des gens qui passent sur le site visiteur unique rapporté au nombre de commandes sur une journée très bien tu vois quand t'as 5% c'est énorme t'es un champion du monde la plupart des mecs se baladent à 1 ok et d'ailleurs la plupart des mecs qui se baladent à 1 ou à 5 te parlent des 1 ou 5 j'ai à jamais croisé un mec qui me dit mais j'ai 97% de mecs qui arrivent qu'est-ce que je peux faire avec eux ils te disent toujours il faudrait que je passe de 1 à 1,5 quoi je ferais plus de 50% ce serait le voilà alors moi je me dis pas ça je me dis bon je vais quand même proposer une expérience pour les 95% qui viennent qui doit être canon et c'est là et c'est là où je me dis mix entre produit contenu c'est pas deux barrières il n'y a pas les commerçants d'un côté et les mecs de contenu d'autre on peut faire un peu les deux mais au service quand même de la vente et donc je lance un site de beauté privée où je mélange du produit et du service le service c'est soins spas instituts tout ça qui est devenu un truc maintenant bien en vue mais à l'époque peu et en fait mon constat c'est de me dire ce qui est marrant en plus c'est que beaucoup de marques sont positionnés sur les deux segments de Nuxe ils ont leurs produits et ils ont des spas sauf qu'ils ne communiquent jamais sur les deux parce que c'est pas le même environnement et moi je dis t'as pas le temps t'as pas le temps dispo donc là moi je veux dire je vais faire les deux c'est-à-dire que je vais montrer les produits et je vais montrer les spas et les spas ça va être juste canon quoi des visuels de dingue des explications des protocoles des trucs que tu peux acheter mais même si t'achètes pas tu passes un super moment si je défile des produits je passe pas un moment incroyable si je vois des spas et donc là j'ai une approche plutôt média sans me dire je vais me frotter aux mecs qui font que du contenu qui ont 15 rédacteurs donc j'ai toujours une finalité commerçant mais je veux que l'expérience soit riche quand tu viens que ça nourrisse la marque et donc on démarre sur ces deux sujets-là produits, soins et spas et en fait on a toujours gardé ces deux jambes même si la partie produit a accéléré beaucoup plus vite parce qu'elle est tu peux elle est elle est plus facile à accélérer beaucoup plus facile les spas dans Paris ça va quand t'es en province c'est plus compliqué tu arrives donc on a toujours gardé ça parce que ça nourrissait la marque on a à un moment moi je vendais du spa à l'étranger des hôtels de dingue ça au moment j'ai plié le truc et on est resté sur produit et soins les deux se développant on a vu passer la vague groupon la page living social tu vois où les mecs sont à un moment tu fais ça sur les soins il y a ce genre de service ils cartonnaient non ? ils sont arrivés mais comme des bouchers mais c'était un truc de dingue c'est que les mecs toi tu fais ton truc d'ailleurs au début quand on l'a fait on pensait pas que ça allait moi je l'avais fait en me disant je nourris la marque et je pensais pas donc du coup on avait mis beaucoup de focus opérationnel sur les produits et sur les soins on se dit bon on va bien on met les trucs et puis quand les gens achèteront on se démerdera on démarre le site en octobre octobre 2017 2007 pardon octobre 2017 on démarre en octobre 2017 et novembre-décembre en fait c'est le super cadeau de Noël le truc en spa et donc on en vend des wagons donc tu vends des wagons de spa discontés ouais et donc le deal c'est quoi c'est que je vais avoir un spa nuxe pour 80 euros au lieu de 140 seulement il y a des périodes où je peux les prendre non je prends quand je veux ouais tu te pointes et tu vas dans le lieu le samedi après même quand il y a plein de monde voilà donc après ça c'était au démarge que les gens ne savaient pas après on avait des contraintes qu'on essayait de limiter au maximum parce que c'était pas bon pour le truc mais donc on démarre en novembre et là on vend 300 soins quoi et là le truc c'est il n'y a pas le voucher que tu peux télécharger il n'y a pas on s'est dit donc là il faut imprimer le truc il faut découper tu vois moi j'ai toujours été nul en travaux manuels donc là t'es là avec ton associé la première fille qui travaillait avec nous Sophie Boissat qui était la première employée c'était canon et là tu fais du travail et tu dis bon ok là on le fait comme ça mais on va rapido rapido trouver une solution qui fait que le voucher il part tout seul que tu télécharges donc le voucher c'est les coupons que tu t'envoyais et c'est quelque chose que tu envoyais en courrier en courrier en fait c'est ça ? les premiers courriers courriers tu es chier tu as le truc tu es à la poste tu es à l'éteindre enfin l'enfer donc pour les 100 tu passes un temps et puis tu dis ok dans 8 jours on a fait le PDF machin ça on arrête quoi et ça avait été et donc on fait ce truc là qui se développe pas mal et on voit les groupons Living Social qui démarrent donc nous on avait un modèle avec les lieux on leur disait bon bah je mets un spa on le met pendant 3 jours 4 jours on vend sans voucher les gens ont le voucher vont dans le spa te files le voucher et puis toi t'en as reçu 10 tu me fais un appel à la facture je te paye les 10 marché nickel et là t'as les mecs qui avaient levé beaucoup 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 d'argent je reviens juste sur une question là-dessus tu vends un nombre de spa limité donc tu vas dire j'en ai 100 par exemple tu dis pas il y en a autant que vous voulez ah non ouais ouais pendant que tu te mets en accord avec Nuxe tu dis j'en vends 100 ok les 100 se vendent vite souvent bah vite etc t'en as 100 sur les 100 il y en a 60 qui vont au spa et 40 qui y vont pas c'est quoi la fonction ah non non quand c'est vraiment période de Noël tu peux avoir les 10-15% on appelle ça les no-show ouais ce qui était beaucoup plus fort dans les coffrets parce que c'est moins mais là nous la plupart c'était la cliente qui l'achète pour elle ok donc quand t'as mis 100 balles pour un soin anti je sais pas quoi t'y vas donc on avait un poursage de no-show assez faible mais assez faible toi c'est un pack en marque ouais parce que donc quand Nuxe te paye quand tu prends 100 euros pour arrondir Nuxe tu renverses combien à Nuxe tu renverses pas à main je verse au lieu moi au lieu oui enfin mais le lieu tu renverses combien bah moi si jamais j'ai vendu 100 soins ouais et qu'il y a 20 personnes qui se sont présentées ouais bah je vais payer les 20 soins le rèche garde donc ta marche tu le fais sur le no-show non c'est un c'était un c'est un truc en plus ok mais tu marches un peu sur les gens qui se présentent ah bah oui nous c'est un cof2 sur les gens qui se présentent donc nous le modèle c'est et si jamais il y a beaucoup de no-show c'est qu'il y a un problème le principe de vendre une prestat à quelqu'un et de ça rejoint les trucs de valeur de gagner parce que le mec se pointe pas ça me paraît pas être très bon c'est pas pérenne c'est débile mais c'est ce qu'a fait le groupon voilà c'était quand même le problème du groupon et moi le truc c'est exactement l'inverse je veux que la personne qui fasse aille dans le lieu qu'elle ait une expérience de dingue le soir elle rentre chez elle elle a un dîner avec des potes où elle voit sa mère ou sa soeur ou je sais pas qui elle lui dit t'sais quoi aujourd'hui j'ai fait un truc incroyable sur beauté privée et du coup qu'elle le répète c'est ça le modèle je peux te parrainer et puis je vais gagner un peu d'argent c'est pas le truc j'ai foutu dans un tiroir j'ai quand même oublié et du coup donc on était pas du tout là-dedans donc on cherchait au contraire à ce que les trucs soient faits et utilisés et donc on a les américains et donc c'est sur ces sujets de levée de fond on n'a pas précisé moi j'ai développé un boîte sans levée de fond donc ça me semble être un monde d'avant ce qui est pas mal le cas quand même sur les ventes privées tu peux y arriver parce que t'as pas parce que tu vends avant de t'as pas besoin de cash flow il n'y a pas que ça parce que t'en as quand même qui ont levé qui sont plutôt partis en vrille et ceux qui n'ont pas levé ne sont pas partis en vrille ce qui est un bon enseignement je pense et donc là t'as des accords il y avait des concurrents le groupe Living Social c'était un truc qui était Amazon les mecs ils ont levé il y avait un milliard qui ont été mis mondial ils avaient acheté une petite boîte française pour se développer et eux ils allaient voir donc t'as des commerciaux qui allaient voir les lieux et qui leur disaient nous en fait quand on fait une vente si j'en vends 100 je te file tout de suite tout le cash de la vente qui a été faite indépendamment que les mecs viennent ou pas alors moi mes commerciaux ils me disent attends t'as vu ce qu'ils font 100% ouais t'as vu ce qu'ils font c'est pourri donc le moindre spa il ouvre il fait une vente il vend pour 3000 euros il a 3000 euros sur son compte le lendemain alors moi je leur dis ouais mais là ça ne va pas faire parce que si le lieu il ferme qu'est-ce qui se passe on est planté c'est horrible donc non on va pas faire et les autres ils démarquent comme ça donc qu'est-ce qui s'est passé ils ont récupéré tous les acteurs qui n'étaient pas bien tous les lieux qui n'étaient pas bien et donc ils ont eu deux trimestres où ils ont perdu l'équivalent de leur chiffre d'affaires c'est-à-dire que les mecs encaissaient fermés quoi bah ouais c'est super surtout qu'ils avaient une grosse force de frappe donc si tu veux en un coup je prends 4 mois de chiffre d'affaires mais un nux ils prenaient pas ils disaient pas c'est cool non le nux il n'y avait pas ça déjà le nux c'était très compliqué à avoir on avait eu le nux auprès de Néo la plupart c'est des salons indépendants c'est des c'est des les gars qui ont monté un spa celui qui est en ouverture et qui veut faire venir du trafic et donc ils se sont retrouvés à récupérer tout ce qui est en situation de trésorerie difficile et donc on a eu un an d'oron on arrête de faire de la com on replie le truc on continue mais juste avec ceux qui peuvent donc on déploie pas si ça passe pas avec les commerciaux ben on freine et puis la vague est passée et après on a pu recontinuer t'as eu des doutes dans ce moment ? ben ouais est-ce que tu te dis c'est quand même chaud les mecs ils vont nous défoncer en fait on se bat pas avec les mêmes armes ils ont ils ont un cash hallucinant ils déploient dans le monde entier et ça ça va juste pas tenir quoi donc heureusement on avait deux jambes on avait le soin et les produits et sur les produits c'était pas le même match et on avait pas d'acteurs qui sont arrivés de cette manière là et juste pour comprendre sur la partie pour finir la question sur la partie soins ou produits la marge toi tu prends combien sur ce qui est pas le no show enfin sur ce qui est vendu c'est à peu près toujours de mémoire je pense qu'on était autour de 25% ce qui veut dire qu'on se retrouvait à des marges à peu près similaires après frais de transport produits et soins on était dans le même genre de truc sauf quand on faisait des deals d'achat avec des conditions exceptionnelles mais c'était un peu le même genre de truc le deal d'achat ça veut dire que t'acheter à l'avance ouais ok ça nous est arrivé d'acheter tu vois t'as un moment une marque qui dit toute mon ancienne gamme je veux la sortir et tu le règles le problème d'un coup et t'achètes tout un stock on se dit qu'on regarde tout ça je vais faire un truc j'hésite à le faire mais je vais le faire quand même je crois on se dit quand on regarde tout ça que c'est finalement assez simple tu lançais une marque de vente privée en 2007-2008 c'est facile tu te lançais dans le machin et puis voilà je sais pas quelle est ton analyse je crois que alors moi je le suis pas directement mais t'es actionnaire de bricot privé j'étais tu l'étais bon voilà je veux pas bitcher sur bricot privé mais en fait dans le bricolage mais moi aussi mais en fait dans le bricolage y'a personne qui a décollé réellement c'est pas un truc de ouf bricot privé soyons honnêtes ils ont dû monter from scratch en moins de 5 ans une boîte de 0 à 120-130 millions ah ok ça doit être un autre putain donc on peut considérer qu'ils ont fait un super boulet ils ont monté une boîte de top tu vois comme quoi je bitche pas ok et ils sont indépendants ? non ils ont été rachetés par Intermarché et là l'histoire se finit mal donc en fait ils ont vraiment pour encore une fois on parlait de désalignement ils ont monté une boîte à Toulouse qui s'est développée de façon vraiment vraiment exceptionnelle en 5 ans ils avaient à la fois la branche vente privée et Restool qui fourniraient donc ils ont vraiment fait un parcours incroyable ils se sont fait un peu défoncer sur le déploiement de la marketplace qui a complètement déséquilibré leur business et puis ils ont été repris par Intermarché et par Intermarché donc là moi j'ai pas de détail mais là l'histoire se passe pas très très bien et on voit la difficulté de faire coexister une culture très entrepreneuriale digitale avec un groupe notamment avec des acteurs qui sont dans une approche avec des décisions qui sont un peu complexes aujourd'hui Brico Privé je crois ils ont annoncé la cessation d'activité alors qu'ils ont repris la société il y a moins de deux ans donc c'est quand même un vrai échec et Marc et Julien ont quitté la société il y a quelques il y a deux mois trois mois récemment non non mais c'est un autre dans lequel qui a pas bien marché qui s'appelait Interdit au public dans lequel ah oui en fait donc là ça revient quand tu dis bon là il suffitait de mettre un truc sortir la canne à pêche mettre le plomb et ça remonte en fait il y a un côté vrai c'est que le modèle de la vente privée est un modèle de simplification à l'extrême ça veut dire que j'ai peu de références normalement elles doivent être canons et du coup j'ai un système pas trop complexe ça c'est l'avantage versus un site qui a 100 000 références ou du coup je sais plus ce qu'ils vendent ce qu'ils ne vendent pas ou plus personne n'y voit clair nous quand tu fais la vente du lundi t'as mis le truc tu sais que chaque fiche produite doit être nickel et t'as ouvert à 7h à 10h t'es capable de dire si ça marche ça marche pas tu peux ajuster donc t'es tellement sur la balle donc ça c'est le côté sympa le côté dur c'est que t'es tellement sur la balle c'est que tu dois tu sais pas ce que tu vas vendre dans 15 jours dans 3 semaines c'est un truc de dingue donc t'es dans une mécanique comme un média de contenu il faut que t'alimentes ton truc et tu vois c'est comme la programmation hallucinant t'as une tension continuelle parce qu'il est pas question que tu commences à faire venir des trucs qui sont pas au niveau donc voilà donc t'es dans un truc t'es sur la balle mais dans un modèle simple et par exemple t'en as plusieurs qui ont pris le virage soit d'être assez financé et de commencer à se croire riche alors que c'est des métiers où il faut être lean et donc là dans ce cas là ça déconne sur les achats tu commences à faire des mauvais achats ça déconne et après sur le switch du modèle et notamment tous ceux qui sont partis sur la marketplace rend le modèle plus dur parce que ça ne fait pas que c'est impossible mais c'est plus dur parce que tout d'un coup quand t'avais un nombre de références tout petit tu l'as explosé t'as énormément de références donc t'as une liabilité qui est moins facile est-ce que c'est un métier finalement là moi j'ai cette en ayant vu Edouard écouter Edouard Caraco je me dis en fait il y a peut-être un truc d'accessible ou en tout cas il y en aura toujours des nouveaux acteurs probablement dans cet univers je veux dire demain je sais pas s'il y en a mais tu peux en lancer un sur la pêche sur la chasse qui sont des marchés énormes en fait la chasse c'est énorme tu peux en lancer sur finalement moi je pourrais me dire là tu sais quoi attends regarde j'ai des podcasts autour de la finance perso du finalement hier je déjeunais avec un type qui a un Nico de Running Addict on a des cibles assez identiques lui il est coach il a une super app qui s'appelle Campus Coach il t'aide à faire tu fais de la course à pied du marathon triathlon tout ça non non pas faux et il t'aide à aller vraiment toujours un peu plus loin etc il a une communauté de ouf mais en fait on se rend compte que nos communautés sont très proches les gens qui écoutent qui le suivent qui me suivent en fait notamment par un fait un peu con mais c'est des gens qui font du vélo et de la course à pied ils ont des moments de temps longs de sortiers ils aiment bien écouter des podcasts longs donc on a puis souvent ils sont CSP Plus ils ont voilà bon je pourrais me dire finalement je pourrais aller leur vendre à toutes ces personnes là à vous tous qui nous écoutez vous proposer des super deals sur plein de choses et sans être trop ambitieux je veux dire à la limite vous ça faisait combien de chiffres d'affaires quand t'as vendu ? 70 70 millions je veux dire à la fin à la fin de l'année moi si je fais 7, 8, 10 millions c'est très bien en fait t'es pas obligé d'être toujours tu vois ce que je veux dire je me trompe en disant tout ça est-ce que c'est possible est-ce que ça intéresse pas les marques parce que c'est trop petit est-ce que faire des ventes à 50 000 ou 70 000 c'est bien ou faut forcément faire 700 000 alors je pense que t'as t'as quand même une notion de marché c'est que tout business ne peut pas se massifier à l'infini donc à un moment tu veux dire dans quel terrain je me situe donc c'est pour ça que tu vois t'as des boîtes qui se font racheter qui à un moment ou des fonds qui rentrent avec des attentes de dingue en mode Excel et tu dis peut-être que peut-être que non en fait peut-être que la finalité c'est pas que de faire des trucs des mastodontes donc ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est est-ce qu'on peut tout faire en fait est-ce que parce qu'à un moment il y a une affinité de cibles ça me donne la possibilité de tout faire et c'était un peu le biais des médias des médias dans les années 2000 avec internet qui disent bah comme je suis média je peux tout faire je peux devenir commerçant je peux tout faire oui intellectuellement oui la réalité c'est que les gens qui le font à côté de toi et qui sont dédiés à ça et qui passent leur journée est-ce que tu as des chances d'apporter de la valeur par rapport à eux ou d'être meilleur dans l'exécution dans la façon de le faire et si tu réponds oui à ça il faut le faire sinon il ne faut pas le faire typiquement quand j'avais beauté privée tu as évidemment la tentation d'aller sur du contenu tu dis attends pas plus qu'aucun autre j'ai 3 millions de bases voilà donc on va lancer un truc contre du machin et là tu te dis mais ma capacité à aller sur ce terrain là je peux le faire mais être meilleur que les mecs quand j'ai 30 journalistes qui font ça toute la journée et qui ne s'en focus que là-dessus est-ce que je vais être meilleur qu'eux ? non ou alors il faut que je m'organise différemment donc pour moi il n'y a pas il y a faisabilité mais réalité de ton environnement qui fait que la probabilité que tu sois meilleur que les commerçants là-dessus au même titre que lui se dit moi comme j'ai plein de mecs je vais les inspirer quand ils courent ils écoutent quelque chose et je vais lui lancer un truc de podcast il peut le faire il peut le dire que c'est meilleur que toi qui fait ça toute la journée et faible c'est vrai écoutez bien ce qu'il a dit non alors si je suis peut-être allé trop loin là-dessus mais si je reviens par exemple sur ce secteur de la chasse il y a peut-être un acteur de la chasse dans la vente privée je ne sais pas je ne sais pas après quand tu es sur un vertical trop resserré je ne connais pas la chasse mais je connais par exemple ski, rondo kite quand tu es dans un secteur très resserré avec des experts avec des marques le marché est trop petit en fait c'est que le marché il est tellement captif sur très peu de monde que la probabilité d'être dans des trucs un peu massifiés où il faut déstocker où tu as des renouvellements de marques réguliers ne marche pas pourquoi la cosméto ça marche parce qu'il y a plus de 1500 marques de cosméto que tous les jours tu as quelqu'un qui se lève en disant j'ai une super idée je vais faire la meilleure marque du monde et malheureusement ça ne marche pas toujours donc tu as un renouvellement perpétuel toi tu devais stocker des marques qui se plantaient notamment alors nous on faisait on aidait des marques à émerger et on déstockait vous aidiez des marques à s'entourer aussi en fait ce qui est marrant c'est quand on a démarré on était vraiment focus sur les grandes marques et c'était hyper dur et on avait beaucoup de petites marques avec qui on travaillait donc ce qui était au départ plutôt une faiblesse parce que nous on se battait pour choper les grandes marques et on se tapait des murs et donc on constituait un pôle de plein de petites marques et 2014-2015 le bascule donc moi c'était ce truc là que je pensais qu'il arrivait beaucoup plus tôt bascule avec notamment les influenceurs la vague des premiers influenceurs qui était un truc de dingue et donc moi je vois le truc émerger c'était qui ? en fait c'était je vais oublier les noms des jeunes influenceuses ça va me revenir et alors le truc donc moi je regardais sur Youtube comment les trucs se passaient et à ce moment là on est en 2016 t'as deux catégories qui tractent à fond divertissement et beauté et moi je regardais les trucs en beauté je me dis non mais la nana elle a posté un truc là elle fait 100 000 200 000 500 000 vues c'est dingue et donc là je me dis je veux comprendre et j'en prends 30 si il y avait Léna Sanana Sanana ok j'en prends une trentaine et j'organise un événement à Disney pour les faire venir en fait je veux comprendre je veux dire c'est qui quoi c'est qui ces gens là et tu vois on est vraiment au démarrage du truc parce que le monde juste avant c'est il faut faire des blogs un autre truc il faut écrire c'est moins fluide là c'est tu balances des et donc on organise un truc avec les 30 et là en disant on fait une journée de sensibilisation aux médias comme j'imagine qu'elle monte des boîtes elle leur dit peut-être je vais venir un mec un expert comptable pour leur expliquer qu'on sache et là en fait je vois les gens qui arrivent donc j'ai des gens qui ont entre 14 et 18 ans je m'attendais pas à ça en fait et je me dis en fait c'est dingue c'est qu'en fait il n'y a pas de sensibilité business elle voit que le truc il y a quelques marques quand elle voit les marques c'est des heures de discussion sur discuter un forfait de 2000 euros 3000 euros puis c'est contraint et moi je me dis mais en fait on va pas faire comme ça nous avec elle et je leur explique comment on fonctionne modèle d'acquisition campagne d'emailing j'avais un de mes associés Franck Luer qui a maintenant une boîte qui s'appelle Notify qui était hyper en avance de phase et qui ont bossé beaucoup et je leur dis moi quand je fais des campagnes d'acquisition je paye 1,50 euro du lead et donc je leur dis je vais faire pareil avec vous donc moi le contenu que vous faites faites ce que vous voulez ce que vous voulez moi ce que je vais regarder c'est combien arrive chez moi et moi je vais vous payer à chaque fois que ça arrive chez moi pas de limite et à l'époque il y avait un garçon que j'aime bien qui était chez Prisma Média et qui me disait il faut qu'on fasse un deal ensemble média pour que pour qu'on mette tous les trucs du groupe je dis bah ok et je dis mais moi je suis vraiment perf et donc je veux savoir si ça marche je dis ce que je te propose c'est un jour on a une super marque moi je n'envoie pas sur mes bases je la mets en ligne je te laisse une journée tu as l'exclu tu t'envoies ce que tu veux sur tes médias et puis le lendemain je vais choisir 5 influenceuses elles auront un compte promo elles font ce qu'elles veulent sur leur base et on compte les bouts et donc on démarre le truc donc lui il met en marche tout ce qu'il veut je m'en fous quoi hop ça passe son slot on attaque le slot d'après et puis après le troisième truc c'est mon slot moi j'envoie sur mes bases donc toutes les personnes que tu as en mail donc sur les deux premiers le premier slot il me fait genre je ne sais pas 2000 inscrits quasiment pas de chiffres deuxième 5 influenceuses elles me font alors je n'ai plus les montants d'inscrits mais elles me font en chiffre d'affaires l'équivalent de ce que moi je fais sur ma première journée où j'envoie donc c'est c'est un truc de dingue c'est vraiment tu vois c'est massif c'est quoi c'est 500 000 euros c'est genre on devait dépasser les 80 000 inscrits 100 000 inscrits et en chiffre d'affaires global sur une vente qui cartonnait sur les deux premiers jours tu fais 200 300 000 euros et donc je rappelle mon gars de Prisma je lui dis l'accord cadre à l'année ça ne va pas le faire en fait je pense que dès que vos annonceurs vont vraiment mesurer la paire ça va être chaud et donc ce monde là on a eu 3 ans d'accélération complètement dingue où à la fois ça nous générait des nouveaux inscrits avec un repeat hyper fort c'est parce que les inscrits là tu dis ils rentrent dans ta base après donc toi tu les payes à 50 mais ils te rapportent 300 000 sur la première vente mais sur chaque vente tu les suis ça va continuer et donc le truc a été hyper vertu et en fait ce qui se passait c'est que les influenceuses françaises sur la caution à l'époque étaient assez regardées ce qui se passait aux Etats-Unis donc une influence américaine elle parlait d'une marque t'appelais le mec de cette marque là il essayait de rentrer en France mais il était en discussion et ça prend des plombes pour référencer sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place pour une nouvelle marque nous on l'appelait on lui disait on prend on fait venir ou par ton entrepôt quelque part en Europe on intègre et on vend et moi dans les 15 jours t'as le cash quoi et donc des marques qui n'étaient pas distribuées en France elles arrivaient et comme c'est le seul moyen de les avoir ça faisait des accélérations vraiment super fortes donc c'était une époque qui a duré 2-3 ans et qui a été assez étonnante t'as un effet un effet de ton environnement qui tout d'un coup te fait accélérer complètement dingue mais parce que aussi on était très en veille moi je faisais super gaffe au nouveau truc qui arrivait c'est un des trucs qui m'animait quoi moi il faut que j'accélère sur 2-3 choses parce que je trouve ça passionnant ces recettes de succès est-ce que t'as si aujourd'hui t'avais je sais pas 3 conseils 5 conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la vente privée qu'est-ce que tu dirais ? Ah dans la vente privée ? waouh je sais pas trop je pense que si j'en ai le fait pas ? je pense que dans la vente privée il faut réinventer le modèle ouais donc parce que le monde a un peu changé parce que ça s'est encore plus fragmenté parce que le pilotage des stocks est beaucoup plus fin et donc à moins c'est typiquement ce qu'on fait ce de barterie ils ont réinventé la vente privée en allant sur un canal qui était mal traité et en y apportant beaucoup de valeur pour les marques donc là donc ils ont réussi je pense qu'un nouvel acteur qui arrive le canal étant ils étaient sur sur Insta oui Insta ok et donc je pense que quelqu'un qui attaquerait en fait de dire je veux vendre par la mécanique de promotion en resserrant mon offre devrait s'assurer qu'il arrive à accéder à ça à un sourcing de qualité et qu'il apporte de la valeur aux marques qu'il apporte une valeur si c'est pour refaire les modèles qui ont été faits il y a 10-15 ans je pense que ça va être dur parce que le modèle a changé comment tu apportes de la valeur aux marques tu leur apportes parce que là tu leur apportes des nouveaux clients tu leur apportes de l'image parce que ceux qui ont l'expérience que tu proposes via ton canal est plus fort que ce que peuvent avoir les autres donc tu les amènes sur un terrain où naturellement ils ne le sont pas et tu leur permets de s'exprimer et tu commences par des marques moins connues à les choper des très gros parce que tu vas te casser les dents quoi qu'il après je ne sais pas où en est le monde aujourd'hui là-dessus mais en général les gens qui sont dans des positions établies tu vois j'avais croisé le fondateur de Nocibé avec qui j'ai eu des discussions qui étaient intéressantes en fait ce qu'il me racontait était copier-coller ce que j'avais vécu et donc en fait c'est quand tu as des places prises par des gens qui sont qui maîtrisent le truc donc là en l'occurrence c'est des grands groupes de marques et des grands groupes de distributeurs le marché il est tenu les mecs vont tout faire pour t'empêcher donc c'est ce qui existe avec le contrat de distribution sélective avec des trucs qui sont assez hallucinants quand ils pensent tu vois le contrat de distribution sélective je comprends bien quand tu vends du matériel de plongée de dire j'ai pas envie que la petite boutique d'à côté me file des bouteilles je veux expliquer aux gens comment ça marche donc contrat de distribution sélective normal quand je vends du parfum que je dis il faut absolument avoir un point de vente physique pour avoir le conseil ça me paraît un peu plus bizarre et donc ça c'est la règle contrat européen qui est cadré qui est complètement obsolète mais donc ça on a pourquoi parce que tu as des groupes établis qui ont fait un truc pour maintenir leur histoire donc Nocibé quand il a démarré tu n'avais pas d'enseigne tu as allé acheter ton truc chez le petit commerçant la petite parfumerie lui quand il a démarré aucune marque voulait aller chez lui zéro il lui jetait des pierres puis petit à petit c'est devenu et maintenant on n'a pas idée une marque de dire je ne vais pas aller chez Nocibé donc s'il t'ouvre demain tu ne peux pas être un multimarque dans la parfumerie solo en fait avec ton petit truc parce que personne ne va vendre chez toi tu sais que en fait tu dois faire bouger les lignes donc tu dois arriver à mettre le pied dans la porte tu dois arriver à tenir une position et si tu acceptes juste les règles qui ont été mis en place par les gars qui tiennent le truc qui sont à leur avantage tu sais que ça va être compliqué ok très intéressant j'ai cru entendre une histoire comme quoi tu avais fait te faire racheter par un un milliardaire anglais ah t'es bien informé ça c'était une histoire assez hallucinante je ne sais pas c'est marrant c'est marrant parce que j'en reparlais justement hier j'étais un rendez-vous et le truc est ressorti en fait on est en 2010 comme ça ah ouais 2010 2010 la boîte elle fait 10 millions de chiffres et je reçois sur LinkedIn un mec qui me dit bon bonjour je travaille pour Mohamed El Fayed et il serait intéressé pour vous rencontrer tu sais t'as l'impression que c'est le truc que tu reçois ça bien sûr machin marabout truc c'est clair tu dis on se fout de ma gueule mais je réponds quand même et j'ai le mec au téléphone il m'explique le truc il dit bah voilà il a vendu les gens vont penser que je suis un mytho absolu mais c'est vraiment ce qui s'est passé il a vendu à Rhodes donc il a un peu de rond et il veut redéployer dans le digital il a racheté une boîte qui s'appelle Cocosa en Angleterre et il serait super intéressé pour avoir des verticots en France en Allemagne et beauté privée ça le fait et donc il faut aller le voir bon on va le voir à Londres et là t'as Alphayette dans son truc c'est un autre monde et là je rentre dans un truc qui m'a pris quasiment 6 mois de discussion avec eux complètement lunaire et tu dis bon bah et là pour le coup tu vois j'écoute pas ma petite voix je sens que les valeurs profondes n'y est pas du tout qu'il y a des trucs super bizarres mais je continue je me retrouve un jour au Ritz dans sa suite parce qu'il est propriétaire du Ritz il me fait venir et il me dit il veut comprendre un peu plus comment je fonctionne donc on parle de famille et puis il me dit you know we gonna make a lot of very good things il a un gros accent we gonna fuck Amazon il est dans une espèce de truc t'es à la fois charmé par le mec interloqué et je continue et puis bah on avance des due deals des machins tu vois ça part vite il me dit on va ouvrir toute l'Europe tout le Moyen-Orient je vais mettre des ronds dans le truc je dis bon bah ok et tu sens quand même t'as toujours sa petite voix qui dit c'est quand même complètement improbable mais bon et pendant cette période là en fait je me défocus complet de la boîte évidemment ça me prend un temps incroyable donc tu suis un peu moins et puis un jour je suis avec mon associé on arrive dans un séminaire donc on a juste juste avant de prendre la parole on est tous les deux en échange je reçois un coup de fil et il me dit bah finalement en fait il arrête parce que sa fille lui dit non mais papa c'est trop chiant tes trucs de boîte faudrait que t'as passé l'âge de faire ça donc c'est la raison pour laquelle ça s'arrête alors que tu vois t'as plein de mecs qui bossent t'es en due deal t'es machin t'as des audits ils sont en cours qui sont ok fin de l'histoire et là t'es quand même projeté sur un truc et là je passe par une phase très dure au même moment je suis en train de je déménage je fais quand sur un baraque c'est le bordel et là j'ai j'ai vraiment une période où tu dis faut que je m'y remette on est à court de trésor parce que on a fait et là tu rentres dans le truc tu dis là là c'est vraiment ça le truc et en fait t'as pas t'as pas tellement d'alternative en fait tu tu te remets au truc et là tu dois tu dois repartir et tu et tu réenclenches tu reprends les fondamentaux tu reprends de façon assez cohérente simple le truc et tu te fais pas tu te fais pas dévier tu dis maintenant la prochaine fois ça sera pas comme ça c'est qu'avant qu'on me défocus du truc faut vraiment que j'ai des éléments de rassurance et que je sois certain que ça se que ça se fasse bien dans de bonnes conditions et en fait ça a été un enseignement de dingue pour la deuxième étape quand c'est arrivé là encore une fois tu bosses tranquillement et moi j'avais la conviction que en faisant un vertical encore une fois on n'inventait pas grand chose tu as des grands groupes de distribution mulier au champ gros généraliste des verticaux à côté c'était un peu ma vision je veux dire donc il y a vachement de cohérence à se rapprocher d'un gros généraliste et quand il y avait une course un peu à l'Europe entre vente privée et showroom ils avaient essayé de faire chacun en solo ça marchait et en gros ils avaient acheté les géographies et donc après ça ils s'étaient dit les verticaux et donc on a vente privée qui a dû nous voir en disant voilà verticale beauté c'est hyper cohérent donc premiers échanges showroom on avait eu des échanges avec eux donc je dis voilà là ça y va et pour le coup mon sujet c'est des nouveaux associés comment est-ce qu'ils vont être est-ce qu'il y a une cohérence pour la boîte est-ce que ce schéma va fonctionner et donc j'étais dans un mindset très 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 différent de la première fois et je pense c'était très utile pour qu'on arrive à faire un nouveau mariage qui fonctionne ce sont des gens avec qui tu parles toujours tes nouveaux associés ouais bah Thierry nous on se croise régulièrement on est chez 50 etc et David Daian j'ai eu en fin d'année on n'a pas une ligne hyper régulière mais voilà j'ai vraiment bien aimé les échanges avec eux et on a un fonctionnement qui a bien tourné quand t'es dans le dur dans cette période où la fille de Mohamed a décidé pour lui qu'il devait lâcher un peu l'abri sur tout ça t'as une technique t'as un tu vois moi j'en ai eu quelques-unes je sais pas si t'en ai eu plusieurs des périodes dures dures comme ça mais dans ma vie enfin dans ma vie je sais pas moi je vois que souvent je vais essayer de recentrer des choses mieux dormir faire plus de sport voir certaines personnes éviter certaines je sais pas moins boire ou je sais pas est-ce que t'as développé des choses comme ça ou juste moi j'ai eu l'impression de en fait d'avoir pas énormément de choix tu vois là là par exemple dans ma vie j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choix je décide en fonction d'où je veux aller là j'ai l'impression d'avoir un champ qui se resserre et 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 je me forçais à continuer à être en logique d'aller rencontrer d'aller d'aller voir parce que le naturel je trouve dans ces moments-là te pousse à te renfermer ouais t'as plus de mal à aller vers l'autre et et ça c'était un truc que j'essayais de combattre mais je me dis pas dans ces moments-là moi je me remets au sport bam 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 ça y va je me dis plutôt bon faut reconstruire le truc et on y va et 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 j'essaye d'avoir mes pensées qui se referment pas trop sur les deux trois sujets qui te prennent la tête en boucle donc mais attends quels sont les sujets sur lesquels tu peux avoir une influence ça on les prend ceux que tu subis essaie de les sortir et de te mettre dans un truc où tu repars en action mais tu prends le truc et t'as pas le choix quoi t'y vas quoi tu t'es déjà fait coacher ? bah en fait dans pas coaching au sens où on l'entend aujourd'hui mais tu vois le le pôle d'entrepreneurs que j'avais à mes côtés là bah il y avait vraiment ça tu vois un Denis Philippon j'avais pas mal d'échanges il m'a vachement inspiré Franck Luer Notify pareil beaucoup d'échanges et d'ailleurs c'est marrant c'est que dans le période de vie tu vois il y avait des moments où lui c'était plus dans sa boîte donc je suis au board de Notify je suis investisseur donc c'est comme si c'était des moments chacun renvoie en fonction des périodes de vie donc c'est super riche donc c'était plus ça que du coaching à proprement parler tel qu'on l'entend aujourd'hui c'est bien aujourd'hui d'être moins dans le tunnel ça te plaît ? ouais j'aime bien j'aime bien ce qui me plaît aussi j'ai vraiment adoré d'avoir ma boîte un sujet à essayer de faire de mieux en mieux avec les équipes j'ai vraiment adoré là dans cette phase dans laquelle je suis j'ai une diversité de sujets j'ai pas d'équipe à part dans la structure LER je travaille avec une solenne de Bois et Vert qui dirige la structure et solenne donc j'ai vraiment des échanges très quotidiens avec elle donc c'est comme si c'était équipe mais dans un mindset d'indépendance très fort et donc moi j'ai ce principe de pouvoir choisir mes sujets en ayant une grande liberté ça c'est un truc et c'est pour moi d'ailleurs un des sujets très forts le fait d'avoir j'ai la possibilité de passer du temps sur les sujets que je veux sans impact économique ça c'est une richesse incroyable je peux passer du temps ça ne veut pas dire que je suis déconnecté des sujets c'est-à-dire que si je travaille avec un fonds je trouve que de la rémunération il faut trouver un modèle si je permets un succès important ça vaut le coup de réfléchir à un alignement des intérêts mais sur le partage mais je peux passer plein de temps sur les sujets avec zéro sujet économique d'ailleurs c'est marrant parce qu'il m'arrive de faire globalement la même chose tu vois j'ai pas mal accompagné de boîtes via le réseau Entreprendre je suis dans le réseau initiative aussi sur des prêts d'honneur donc d'accompagner les entrepreneurs pendant un an tu vois il y a une boîte parmi qui s'appelle j'étais avec eux hier soir les petits culottés qui est une boîte exceptionnelle je connais ça exceptionnelle qui font un parcours hallucinant j'ai passé beaucoup de temps avec eux sur le sujet de financement perso en fait quand je dis perso c'est l'impact de faire venir un fonds pourquoi on le fait etc est-ce qu'on fait une opération ou pas d'opération on en reparlait encore hier je pense que ça change le cours de la boîte le chouche bébé et les infantiles c'est ça une boîte incroyable ok et ça change le cours de l'histoire comme j'ai pu accompagner encore une fois des boîtes juste en mentoring parce que sur des moments clés de rapprochement là je le fais vraiment en accompagnement bénévole la même chose dans un cadre cadré structuré mais le fait d'avoir une liberté absolue et pour moi de temps et une richesse incroyable qui permet de mettre sur des projets avec comme premier driver l'échange que j'ai avoir avec l'autre est-ce qu'on va passer un bon moment ou pas d'ailleurs ça m'arrive de bosser avec des fonds qui me disent tiens regarde cette participation est-ce qu'il peut faire un truc je leur dis je vais y aller mais si jamais j'ai l'impression quand je dis un truc à l'autre je veux pas forcément qu'on applique mais je veux qu'à un moment il y ait un intérêt et que ça soit pas des vents contraires ces vents contraires je dis laisse tomber il va y avoir quelqu'un d'autre donc aujourd'hui t'as une forme de modèle économique dans tout ça t'as des petits modèles économiques à droite à gauche si des gens qui nous écoutent veulent venir vers toi qu'est-ce que tu peux faire pour eux alors c'est très grave j'ai un modèle économique c'est-à-dire que je à partir du moment où il y a une logique de succès de perf d'arriver à une réalisation ben on trouve on trouve quelque chose alors via la structure LER beaucoup LER qu'est-ce qu'on fait on a on est des associés on fédère une trentaine d'entrepreneurs et c'est des gens qu'on va placer en board member indépendant operating partner ou expert sur des moments clés avec comme principe hyper simple c'est de dire et moi ça me parle parce que c'est ce que j'ai vécu il y a on est souvent on a souvent un gros focus cash il faut lever de l'argent à l'un et on oublie un peu le côté d'avoir les bonnes personnes au bon moment et clé et changer et dessiner les boîtes nous c'est ça avec un truc qui est de dire ben normalement ça apporte de la valeur et à l'extrême si ça n'apporte pas ben on arrête on n'a aucune obligation et d'ailleurs ça ne peut pas y avoir de biais c'est pour ça que on n'est pas dans je te facture du jour oh mais puis je t'ai mis 20 jours on n'est pas là-dedans on est c'est pas des jours t'as un mec à tes côtés t'as envie de pouvoir l'appeler ça se trouve tu vas avoir un échange de 10 minutes mais ça va changer ta trajectoire donc ça ne peut pas être quantifié un jour donc on met des espèces de forfaits d'accompagnement qu'on peut arrêter n'importe quand si ça devient chiant pour l'un ou pour l'autre d'ailleurs si à chaque fois je vais devoir perdre mon temps ben je vais arrêter parce que ma valeur la plus précieuse c'est mon temps donc je ne peux pas passer deux heures sur un truc où je dois convaincre quelqu'un qu'on n'a rien à foutre je ne vais pas le faire je vais le faire une fois mais pas deux et les entrepreneurs qu'on place sont dans ce mindset ils ont en général pas besoin de ça pour vivre mais en même temps sont très fortement connectés et quand il se passe quelque chose veulent en bénéficier de façon complètement équilibrée et naturelle et donc ils prennent de l'écoute des participations alors c'est vraiment un travail d'artisan dont c'est très variable ça va de je suis investisseur aux côtés du gars ou je l'aide sur une opération où ça se passe bien je rentrerai avec lui en co-investissement ou ça peut être juste un montant mensuel que je vais régler parce que ça va me permettre de savoir que le mec en fait il va passer du temps avec moi et pas avec d'autres en fait il y aura la bande passante pour être avec moi donc en fait c'est très variable il faut juste ça peut être tu vois on aide des gars à la reprise d'entreprise ce qui est marrant c'est quelqu'un qui se met en mode je veux reprendre une boîte en général il va mettre autour de lui des techniciens qui vont l'aider sur des trucs techniques logistique, digital, communication ouais le premier truc sur les reprises de boîte c'est m'aider à structurer mon projet me faire des BP m'aider à aller voir les banquiers moi je pense que le vrai sujet c'est arriver à ce que tu t'assures que tu partages encore une fois les valeurs de la boîte que tu reprends que tu as une vision du business qui peut se monter mais qui n'est pas Excel Excel ça n'a que la traduction et donc là quand tu arrives à fédérer autour de toi un petit pôle d'entrepreneurs qui ont une super connaissance pas forcément que du métier mais de la façon de développer quelque chose et que tu arrives avec ces gars là déjà sur ton financement ça n'a rien à voir c'est un peu l'erreur commune Excel et Word et PowerPoint c'est que tu as envie de te rassurer en faisant des documents et des et des calculs mais en fait la réalité c'est ce que tu as dans les tripes et ce que tu vois dans l'avenir c'est ça voilà donc moi par exemple je ne fais jamais de PowerPoint jamais alors et c'est depuis longtemps et même dans ma boîte quelqu'un qui se pointait avec des beaux PowerPoint c'était pas possible si tu fais un PowerPoint je veux bien si ça t'aide à clarifier fond blanc bullet point je ne vais pas passer des plombs là j'ai eu encore sur une boîte il y a deux jours que je suis et que j'accompagne il y a 170 vraiment 170 slides ça démarre et je dis non mais je ne vais pas me taper 170 slides c'est inentendable donc peut-être on va aller voir les 3, 4, 5 intéressantes quoi mais pas 170 et d'ailleurs on ne les a pas regardées c'est pas possible quand tu es en en position de consultant tu dois produire beaucoup de slides c'est ton job donc tu es déjà ça ne va juste pas oui c'est ça mais c'est un job qui n'est pas aligné nécessairement pas toujours c'est pas là où tu es ok la transat parce que tu fais ça aujourd'hui donc aussi avec des entrepreneurs t'en as parlé tout à l'heure ça dure combien de temps c'est pas très clair parce que pour moi il y a des transats qui peuvent durer 2 mois il y en a qui peuvent durer 8 jours je ne sais pas peut-être que j'exagère on est combien dans un bateau est-ce que c'est vraiment routes ou un peu confort pourquoi tu fais ça qu'est-ce que tu emmènes il y a un modèle économique c'est juste du kiff tu peux me raconter un peu l'idée transat le principe c'est tu pars de France enfin tu pars d'Europe et tu vas en Caraïbe aux Etats-Unis dans la zone de l'autre côté pour traverser en général et donc tu peux le faire en plusieurs étapes ou en direct moi j'aime bien le temps long en mer que ce soit transat ou autre chose tu vois je te racontais que c'était un j'avais une espèce de blocage il fallait absolument que je fasse avant 30 ans puis j'ai fait des transats moi c'est le fait de faire de partir de Lorient pour aller à Lisbonne ou de partir des Canaries pour aller pour moi ça a la même valeur il se trouve que la transat vraiment traversée donc en général c'est des Canaries ou du Cap-Bert aux Antilles c'est un truc que beaucoup de gens veulent faire comme un must-have ce que je comprends même si je pense que c'est dommage le temps long en mer par contre ça faut le vivre donc moi c'est ce qui m'anime j'aime bien rentrer dans un temps long en mer en famille avec des amis et faire découvrir le truc moi j'ai toujours fait dans ce cadre là ou alors avec des gens que je connais pas type brosse d'équipier tu déboules sur un bateau tu connais aucun des gars et c'est parti pour faire un truc ça j'aime bien aussi parce que c'est des rencontres alors je le fais plus maintenant mais je l'ai fait beaucoup avant c'est toujours des rencontres exceptionnelles avec des gens qui partagent en fait encore une fois on revient aux valeurs des valeurs communes liées à un moment donné ça s'est toujours bien passé parce que les mecs quelle que soit leur histoire ils sont animés par ce temps long et donc tu vas voir t'as jamais un mec qui est là et qui aurait dû être dans un hôtel à Punta Cana ça n'arrive pas donc il sait dans quoi ils s'embarquent tu sais dans quoi donc du coup tu partages un temps fort donc ça moi j'aime beaucoup après là il se trouve qu'on l'a fait dans un truc on a embarqué des gens qui avaient une vraie volonté de le faire et donc ça a été assez étonnant parce que moi normalement je navigue toujours avec des gens qui plus ou moins naviguent savent naviguer et là donc on a eu trois slots sur les deux premiers slots Lorient-Lisbonne Lisbonne-Canary avec les gens qui savaient naviguer et là on a fait Canary-Antilles avec des entrepreneurs et l'un d'entre eux Simon de Batch Ah Simon ok bon premier invité tu sais sur Génération 2 et donc lui lui c'était assez c'était vachement ça parce que lui il a il s'est navigué lui non ? alors lui il a navigué petit oui c'est ça il a fait une transat avec ses parents avec ses pantalons en toile il est obligé de savoir mais sauf que c'était quand il était petit donc il a fait beaucoup petit mais c'était quand il était petit donc en plus c'est un bateau qui va très vite qui est un peu déstabilisant parce qu'il n'est pas habituel donc lui il ne connaissait pas trop tu tires un bout tu as un gouvernail c'est bon tu navigues ouais voilà et donc du coup c'était une expérience assez étonnante pour tous déjà de déconnexion donc on a mis 16 jours de prise de conscience que en fait recentrage en fait quand t'es en mer comme en montagne alors en mer encore plus quand t'es en montagne t'as passé ta journée à avancer t'es en rando t'es sur mars en fait tu croises des sculptures c'est hallucinant comme t'es coupé du monde mais t'arrives au refuge le soir et là t'es peinard au refuge rien t'arriver c'est un refuge c'est agréable du coup tu peux te poser quand t'es en mer c'est pas la même histoire que tu sois en temps long en grande traversée ou même quand tu fais du cabotage le soir tu dois rester un peu vigilant quoi parce qu'il peut se passer des trucs le cabotage c'est quand t'es au port ? non c'est quand t'es au mouillage au port normalement t'es tranquille mais souvent t'es pas au port moi je suis quasiment pas au port donc t'es un mouillage c'est dans une baie si la nuit le vent monte et qu'au mouillage t'avais pas de vent et que tu prends un grain qui monte à 50 nœuds faut faire gaffe tu vas pas dormir correctement c'est sûr le moins de petits bruits t'es en éveil donc ce qui est marrant c'est que moi quand je dors la terre peut trembler j'entends rien je suis en mer le petit truc tac tu travailles tout de suite alors quand t'es en mer sur une transat tu prends ton car là tu dors ça dépend un peu de qui est aux commandes quand mon pote Xavier Costeur tu dors tranquille quand t'as quelqu'un qui est un peu moins sûr quand c'est Simon tu fais gaffe un peu quoi et donc en fait ça c'est tu partages un moment incroyable tu vas dans les rares zones encore de déconnexion totale et donc c'est un temps long alors ce qui est marrant j'avais fait une autre transat en 2019 avec mon groupe de copains super proches et certains d'entre eux étaient dans des phases de changement pro ils me disaient c'est cool parce que du coup j'ai un temps pour réfléchir sur moi-même je dis rien parce que tu sais pas comment ça va se passer et en fait dans ces temps longs ce qui se passe c'est que tu réfléchis pas sur toi-même tu vis juste le temps présent le temps présent quand t'es en mer c'est quoi c'est je suis à la barre la vague qui arrive le vent mon réglage et puis mon car c'est que jour nuit il n'y a plus tu passes par slot de deux heures donc deux heures t'es actif deux heures t'es en veille deux heures tu dors et ça quel que soit et donc en fait ta vie devient rythmée par le soleil il arrive là il s'est barré de l'autre côté c'est la nuit et donc en fait tu rentres dans un juste un temps long focus sur le temps présent comme quand t'es en rando en général quand tu pars et que t'as cinq six heures de longue balade en montagne t'es pas trop à dire t'es juste à te dire j'y suis quoi j'avance et d'ailleurs tu n'arrives pas à te projeter mais ça fait un bien hallucinant c'est que t'es vraiment recentré ça te permet d'éviter d'être tout le temps dans le coup d'après l'action que je vais faire dans deux jours le week-end le truc tu reviens un peu dans un monde calme et quand tu pars là donc avec Simon et le crew là vous faites Canary jusqu'à Caraïbes c'est ça ? jusqu'à Guadeloupe jusqu'à Guadeloupe tu t'es le seul à savoir bien non il y a le skipper il y a un skipper aussi il y a un skipper qui est un espèce d'héros des temps modernes qui veut régler quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation qui est le genre de gars qui prend un bateau dans le Pacifique et qui le ramène tout seul tu vois il fait 50 jours de mer autonome et donc tout ça a un but de enfin de réunion entrepreneur de déconnexion de rassemblement de coaching de quelque chose bah là nous le sujet c'est de dire on avait nos projets de baromètre et d'atelier on cherchait des financements donc on veut des gens qui soient qui comprennent l'intérêt de ça et là le truc c'est de dire bah on fait on fait cette transat les gens comprennent embarquent leur boîte autour du projet et et ont financé l'ensemble du dispositif en disant bah ouais je vois que c'est un enjeu incroyable j'avais déjà une conception du truc et je veux m'impliquer autour de ça et donc aujourd'hui le résultat baromètre ont été ont été financés par ce tour de l'Atlantique qu'on a réussi à mettre en place alors pour les plus attentifs d'entre vous 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 rendez compte de la prouesse exceptionnelle qu'a fait Xavier Chauvin en emmenant quand même Simon Davelat de Batch parce que si vous connaissez un peu Simon Davelat et Batch si vous connaissez pas écoutez l'épisode 1 qui vaut toujours le coup et l'épisode 100 c'est quand même il fait des notifs quoi c'est le roi de la notif et là t'es en train de me dire de me parler de l'atelier des clics et de la prise de conscience tout ça y'a pas un côté un peu conflictuel dans tout ça est-ce que lui enfin à la fois il y en a besoin de la notif puis ça marche mais est-ce que lui c'est pas se tirer une balle dans le pied après c'est toujours pareil c'est une prise de conscience du truc de dire attends j'ai une activité qui fait un certain nombre de choses avec si elle est encadrée ça roule ça peut il y a des vrais sens tu vois par exemple au moment du Covid Batch a joué un rôle important sur la gestion des outils pour prévenir informer donc il y a plein de trucs qui sont au canon après le fait de dire dans le comportement perso dans ma cellule familiale comment est-ce que je dois le gérer comment je dois le prendre bon bah ça peut s'aligner tu peux très bien te dire bah moi quand je suis au boulot j'ai aucun problème pour avoir des notifs parce que ça rentre dans le cadre de mon travail en revanche est-ce que je dois me faire submerger par le truc peut-être pas et le fait que lui aille dans cette logique là face cette transat et à un moment long où il se remet à écrire tu vois je pense que c'est très ressourçant et éclairant très intéressant tu fais la même chose en montagne ou pas du tout t'as juste une passion en montagne en montagne je pars avec soit j'emmène des gens des potes dans un environnement que je maîtrise parce que qui est pas trop éloigné tu vois et j'y suis allé plein de fois soit quand je pars sur des chemins que je connais un peu moins j'y vais avec un guide ok on va se faire à priori avec mon associé Christopher Siminelli dont je t'ai parlé tout à l'heure dans ce média on va faire un GR20 cet été a priori on a tout un concept de show autour du truc et je me disais d'ailleurs que ce serait intéressant de faire ça aussi il faut trouver des sponsors et des gens pour justement il y a des belles histoires à écrire à faire autour de ça mais en bateau ça pourrait être très cool en bateau moi j'ai un projet sur GR20 tu pourras échanger avec un de mes amis Christopher Pratt qui est un grand marin qui a fait Jacques Vabre etc et qui est là un multi 50 et qui avait fait une tentative avec un trailer de partir de Marseille de faire record Marseille-Bastia et ensuite traverser Bastia le GR20 le plus vite possible et donc il a eu un problème de genoux sur les dernières heures mais quand il m'expliquait le truc il me disait en fait c'est pas compliqué tu vois normalement un mec normal il fait je crois une étape par jour bon un mec il va un peu vite il en fait une tous les deux jours bon un mec il court il en fait une tous les trois jours puis un mec il veut vraiment le faire en se cognant dessus il en fait une tous les cinq jours on va essayer de le faire en 30 heures tu vas d'accord oui c'est ça Christopher m'avait dit on va le faire on va tripler les étapes et donc normalement c'est 15 jours il m'a dit on le fait en 5 je lui dis non j'en parle à un de mes cousins Fred qui m'a dit non honnêtement lui gros trailer UTMB tout ça donc à priori là on va que doubler les étapes donc c'est déjà pas mal mais ouais et Christopher Pratt qui a un multi 50 donc tu as trois catégories de bateaux qui sont dans toutes les grandes courses les monocoques que tu vois au Vendée Globe les très gros ultimes qui sont en train de boucler le tour du monde et les multi 50 une classe très dynamique et une cinquandaine de bateaux lui en a un et là il est en recherche de partenaires pour le mettre au profit de la fondation et pour par exemple là on a un projet qui est de mettre des gens influents les mettre sur le bateau et faire par exemple les 10 heures de la déconnexion donc des slots on ferait 10 journées dans l'année et d'embarquer des marques autour de ça et d'arriver à sensibiliser plus fort autour des ateliers donc on a des sujets autour d'influenceurs dans la voile où je pense qu'il y a un champ aussi d'exploration intéressant un autre un autre petit point que je voulais aborder avec toi avant de te laisser filer de vous laisser tous filer c'est ta rencontre avec ton associé ton CTO on m'a dit qu'il fallait que je te creuse un peu là-dessus parce qu'il y avait un je pense qu'on parle on parle donc d'Amir Mouradi non il y a peut-être eu comment ça s'est fait moi c'est une super rencontre parce qu'en fait donc lui c'est quelqu'un qui est d'origine iranienne qui est alors sur ses 0 6 ans je ne vais pas faire tout de suite mais sur ses premiers âges son père était un grand universitaire en Iran et il faisait un échange donc il a passé ses 6 premières années de vie en France ce qui fait qu'il a il parle français parfaitement il est retourné en Iran vers 17-18 ans son père lui dit tu ferais mieux d'aller faire tes études en Inde parce que bon quand même là en Iran ça se tend un petit peu et donc il fait ça puis après il refait des études en France avec son frère ils sont tous les deux en CITU à Nancy il sort de ses études il gagne un concours de start-up et là on lui propose de monter sa boîte il lui dit moi les associés je ne sens pas trop le truc et à ce moment-là il rentre chez Beauté Privée et donc c'est son premier job et il n'a pas encore les papiers nationalité machin et donc je dis attends on va c'est pas grave on trouvera bien et en effet donc il commence à bosser avec nous le gars est incroyable est passé par de très curieux avec une ouverture dingue donc c'était une énorme richesse dans la Beauté Privée en fait on avait des gens qui venaient d'univers très différents c'était toujours une grande richesse on avait un patron du market qui était d'origine russe qui arrivait à 18 ans en France qui bossait chez Yves Rocher et pareil c'était des éclairages je me rappelle demander un jour qu'est-ce qui des grands trucs marquants que vous avez vus où ça vous semble différent de ce que l'on vit en France et Anna qui était patron du market elle me dit mais en fait un truc qui m'a marqué toute mon enfance j'avais un petit peu d'argent de poche que mes parents mes grands-parents me donnaient et quand j'ai eu 18 ans j'avais je sais pas j'ai une affaire de compteur de prix d'équivalent de 1000 euros qui sont devenus 10 euros le truc a disparu la monnaie en fait n'existait plus mais ça ça te marque dans une vie c'est-à-dire que ça te ça te change un peu ton spectre j'allais te demander si c'était un hasard côté des gens comme ça mais si tu poses ce genre de questions ou de choses c'est pas tant un hasard que tu te retrouves avec des gens comme ça autour de toi finalement c'est une volonté quelque chose de volontaire de ta part en fait moi je cherche pas mais c'est sûr que quand je suis en entretien d'embauche face à Amir et qu'il me raconte son truc je me dis ça j'adore j'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble donc en fait j'aime bien les confronter les points de vue les façons de penser différentes parce que je pense que c'est ultra riche ce qui est intéressant je pense là-dedans parce qu'on peut se dire ça s'applique pas à chacun mais c'est aussi que quand tu vois quelqu'un qui a un background différent tu dis pas non mais moi je veux un XHEC ou machin ou voilà tu dis ça va m'apporter peut-être autre chose j'ai rien contre les XHEC au contraire c'est très bien mais faut pas qu'il y ait que ça donc s'il y a un peu de patchwork c'est pas mal j'avais eu je racontais d'ailleurs avec Stéphanie on avait eu un jour une développeuse à l'embauche donc en fait sur son CV elle était femme de chambre dans un hôtel en montagne développeuse en fait elle raconte son histoire elle était beaucoup dans le jeu en termine elle est foire ses études ses parents le prennent mal la vire donc elle se retrouve à prendre le job qu'elle veut elle était dans un hôtel à Saint-Martin-de-Belleville tu vois moi je lui dis canon tu dois faire du ski elle me dit non t'as pas compris en fait quand tu bosses dans un hôtel tu fais pas du ski tu bosses et du coup elle a quand même du temps le soir elle commence à apprendre à coder et elle est en entretien pour prendre un job elle passe les tests techniques elle est un peu en dessous et là je lui dis écoute si jamais tu viens et que t'as une volonté d'apprendre de dingue tu vas bosser avec Amir Amir lui va il peut il peut il peut te faire changer le truc quoi donc si t'es prêt à y aller et vraiment à vouloir te nourrir c'est magnifique si t'y vas en disant bah j'y vais mais on verra bien parce que faut pas venir et en fait elle est venue et maintenant c'est un job de développeuse donc sur le papier normalement tu prends pas ça c'est pas possible tu vois c'est des et en fait moi j'ai toujours vraiment bien aimé les gens qui sont dans des phases comme ça de changement parce qu'ils ont un jus mais incroyable quoi ils ont un jus de curiosité d'ouverture et c'est vrai que du coup parfois je les je surpondère pourquoi tu remontes pas de boîte maintenant bah en fait parce que j'aime bien être sur un truc assez assez diversifié je après ça pourrait être hasard des rencontres où je me remette sur un sujet mais je j'aurais du mal à me dire maintenant je mets sur que un seul sujet j'aurais besoin de pouvoir continuer donc faut que je trouve un si je fais ça faut que je trouve un fonctionnement où je garde quand même le flex que j'ai aujourd'hui et qui est qui est très précieux pour moi donc si on te contacte là en ce moment on peut t'ajouter par exemple sur LinkedIn on peut te contacter pour les entrepreneurs réunis pour la fondation pour l'enfance voilà donc pour atelier des clics c'est la fondation pour l'enfance voilà donc moi les grands sujets c'est des gens qui ont des boîtes et qui disent tiens je prends ce sujet des écrans ils me parlent ils parlent à mes collaborateurs c'est un vrai sujet sociétal et je veux embarquer ma boîte là-dedans donc là on y va on peut sensibiliser on peut déplacer les ateliers pour eux on peut les aider à prendre la parole enfin il y a un vrai vrai truc Explora Project par exemple Stan Grego bon Stan moi je suis très proche je suis au bord d'Explora bon ben il a lancé les Family Camp les échanges qu'on a eu sur l'impact sociétal et de proposer des solutions je pense là on l'a beaucoup nourri Family Camp c'est quoi c'est t'es au fin fond en montagne dans un coin perdu et là dans le Beaufortin il n'y a pas vraiment de mécanique l'endroit où il choisit son chalet les gens viennent pour vivre en famille en fait un temps normal qui nous paraît bizarre aujourd'hui mais qui est un temps normal son truc cartonne donc ça peut nourrir aussi des entrepreneurs qui disent tiens mais en fait je dois avoir ma boîte doit avoir un sens et ça c'est assez simple à le faire et à le positionner donc il y a ça autour des ateliers autour de la fondation avec LER on accompagne des repreneurs donc des gens qui ont un projet de reprise d'entreprise en disant on va vous mettre à côté des entrepreneurs qui vont vous accompagner et ça je pense que c'est un point qui est juste tellement important ou après des gens qui ont leur boîte et qui sont en des phases qui cherchent à avoir quelqu'un au moment où ils se demandent tiens cession comment ça marche ces operating partners je pense que ça apporte énormément de valeur encore une fois donc toujours au service de la boîte au service d'entrepreneur donc c'est aujourd'hui les sujets sur lesquels il peut vraiment y avoir des trucs intéressants il y a un type de boîte que vous préférez si n'importe qui vient vers vous il faut un minimum de chiffre d'affaires il faut être rentable il faut être bootstrap il faut avoir levé alors sur des gens qui cherchent à faire de la reprise le gars qui dit je veux reprendre un truc mais moi mon truc c'est d'être tout seul de me démerder là là non dès que quelqu'un prend une boîte où il se dit tiens j'ai envie que ce soit en financement mais ce ne sera forcément pas que en financement là oui là il faut venir donc en général les seuils c'est minimum des boîtes qui font 3, 2, 3, 4, 5 millions de chiffres et ça peut monter plus haut et plus haut du coup au lieu d'arriver pour un fonds bonjour est-ce que vous pouvez m'accompagner c'est bonjour je représente un pôle d'entrepreneurs et donc déjà tu n'as pas un truc tu n'es pas face au fond mais tu as un truc tripartite ce qui est quand même clé après pour les boîtes pareilles c'est dès qu'il y a un peu de jeu alors avec LEA il y a aussi toute une dimension d'aide sur des boîtes qui sont en tension où en général l'entrepreneur met du temps à réagir donc l'accompagner sur les moments où il faut pivoter donc il faut être très rapide sur la mise en place de mandats de protection donc là là dessus il y a un énorme savoir-faire qui font que dans des moments qui sont assez submergents pour un entrepreneur où il se sent très seul ben là pareil il y a des mecs qui vont l'aider qui vont dire ben attends voilà ça il faut que tu le fasses maintenant de telle manière sachant que c'est hyper important ce que tu dis pour l'avoir vécu de près et de loin la cession d'entreprise et où le mandat alors aujourd'hui il y a plusieurs choses il y a bon là je parle de mandat de protection mandat ad hoc il y a les ad hoc conciliation conciliation merci tu as ce genre de choses en fait tu le vis pas 12 fois dans ta vie je veux dire c'est des trucs la cession d'entreprise tu t'en vends une t'en vends deux t'en vends trois éventuellement il y a des gens qui sont un peu spécialistes là dessus mais t'en vends pas 40 et même quand t'en vends trois t'es pas hyper expérimenté donc avoir des gens qui t'accompagnent pour toutes ces choses là c'est plus que primordial et encore une fois en plus il faut trouver des gens qui sont alignés parce que souvent dans ces moments là tu vas aller chercher des avocats tu vas avoir des mandataires tu vas avoir des tas de choses mais ils sont pas toujours alignés avec toi alors des gens qui ont un peu cette habitude c'est hyper important hyper intéressant je le note pour en plus tard je te regardais en me disant l'atelier des clics finalement tu peux te dire je vais faire ça pour mes collaborateurs c'est un peu un truc de spirit enfin d'état d'esprit finalement de mindset comme j'allais dire pour utiliser un anglicisme c'est mieux état d'esprit cela dit c'est aussi un truc si tu veux être beaucoup plus terre à terre une fois qu'ils ont pris conscience même dans leur job a priori si t'as une meilleure maîtrise de ton univers digital tu vas être plus productif tu vas être plus c'est pas que pour eux leur famille et c'est pas que de l'altruisme et donc nous il y a deux angles sur l'atelier le faire dans les boîtes ou avoir ces discussions qu'on a avec Ardian par exemple qui nous disent nous on a des collaborateurs qui sont éclairés niveau d'études hyper haut qui ont conscience du truc mais beaucoup sont engagés dans le cadre de leurs études sur le soutien scolaire donc ils ont une très forte conscience de l'importance de l'éducation de la formation et donc là l'idée avec Ardian c'est qu'on fasse un atelier chez eux pour identifier des salariés d'Ardian qui aimeraient porter tu vois au même titre que t'as des fresqueurs d'avoir des cliqueurs qui vont aller dans les boîtes et qui vont animer eux-mêmes des ateliers ça vaut combien de temps ça dure combien de temps un atelier ? 1h30 1h30 et c'est 2500 euros ok et tu peux avoir combien de personnes dedans ? jusqu'à 12 ok en fait on est sur le même format que la fresque et 2 tonnes et ça c'est les entrepreneurs réunis qui font ça ? les entrepreneurs réunis avec la fondation et avec IEnfance ok écoute très intéressant tu es investisseur aussi il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut te contacter ? alors je suis investisseur oui dans beaucoup e-commerce digital donc tu vois je parlais d'explorant campsider qui est une marketplace qui a fait pas mal d'actualités récemment enfin qui est sur l'outdoor seconde main ok des NVB alors à chaque fois c'est histoire de rencontres Yad qui est dans le collant les petits culottés que j'ai beaucoup accompagnés là en mentoring donc c'est vraiment autour du e-commerce digital des NVB marketing digital tu as Notify de Franck Luer qui a voilà il était associé sur Beauté Privée je suis chez lui donc il y a voilà dans un univers et souvent avec un écosystème assez proche d'entrepreneurs tu vois qui vont chacun apporter quelque chose tu parlais de Bréco Privée Marc et Julien ils sont aussi investisseurs chez Campsider donc voilà il y a voilà un état d'esprit un peu commun de gens qui ont envie d'aider de faire avancer et d'aider à ce qu'il y ait le moins d'erreurs qui soient commises Marc Julien vous m'excuserez tout à l'heure je vous ai confondu avec un confrère qui a moins bien marché j'ai oublié des choses des choses dont on n'a pas parlé moi je voulais te parler un tout petit peu d'Orga avant de te laisser et peut-être aussi j'ai l'impression que t'es assez équilibré dans tout ça en tout cas t'as beaucoup travaillé tout ça les écrans ta relation au temps en tout cas tu fais attention à ça la montagne la mer toutes ces choses là qui moi m'intriguent me plaisent je me dis que en fait souvent on est autour d'un on est autour d'un d'un sujet qui est la la relation comme on appelle ça work-life balance un peu pas que work-life parce que aussi l'écran c'est pas que work-life ça concerne les deux j'ai une question qui me taraude moi en ce moment souvent quand t'es passé dans un groupe comme TF1 ensuite chez beauté privé la work-life balance en fait ça marche pas faut arrêter de déconner tu vois on nous dit tu vois prendre tes trois mois de congés paternité ou maternité d'ailleurs quand t'es dans le feu en fait c'est pas possible je suis désolé après je vais me faire flinguer à dire des choses comme ça mais juste tu prends pas tes onze semaines de congés tu prends pas juste tu bosses ça dépend des choses mais il y a un moment ça fait partie des trucs qu'il faut qu'une société fonctionne ou pas sauf si vraiment t'es un génie et que le truc part tout seul mais rare je me trompe là dessus est-ce qu'il y a des moments où en fait tout ce qu'on dit là bon bah en fait il y a des moments de toute façon tu dois être sur ton écran tout le temps parce que tu vas bosser comme tu vois je voyais Alex Boisis de Deal un podcast que je te recommande le mec c'est un fou furieux je dis ça avec énormément d'admiration sa boîte elle a 4 ans elle vaut 12 milliards mais c'est un fou mais c'est extraordinaire et je l'admire sous plein d'aspects mais je me dis putain tu vois le matin à 6h30 il est sur Slack pendant une heure avant de se lever de son lit et voilà le work life balance l'écran tout ça ça vole en éclats c'est des choix qu'il fait peut-être que dans 10 ans il fera un autre choix et puis il sera beaucoup plus équilibré mais est-ce qu'il y a des temps pour être équilibré est-ce qu'il y a des temps pour faire tout ça dans la vie est-ce que toi tu peux te permettre de dire ça maintenant alors qu'en fait tu pouvais pas l'appliquer il y a 10 ans clairement et je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment des temps je vois ça un peu comme des passages de porte c'est-à-dire que t'as une séquence et un timing qui se fait en fonction du moment de ta vie avant de démarrer à bois je me rappelle que j'avais 2-3 potes qui avaient déjà enclenché avant et tous me disaient tu vois les 2-3 premières années mais ça va être un enfer quoi et moi je me disais ouais ça va jeter je sais ce que c'est l'enfer ouais je vais faire différemment bon en fait je démarre j'étais submergé par le truc en ce moment un total et tu fais pas des trucs d'ailleurs hyper complexes t'es juste submergé par des un service client un truc c'est juste très peu pour faire beaucoup voilà c'est ça et en fait comme j'étais aligné sur la raison pour laquelle je faisais ça et vers quoi je voulais tendre je l'ai pas du tout mal vécu du tout du tout tu vois on parle des gens qui sont en burn out en fait c'est pas qu'ils ont trop de travail c'est pas ça le sujet c'est qu'à un moment ils se retrouvent embarqués dans un truc et leur cerveau leur dit mais tu devrais être dans une autre direction et ne vois pas comment réaligner donc t'exploses en fait donc pour moi le sujet c'est pas est-ce que tout le monde devrait être dans le même équilibre famille boulot sport machin il y a comme s'il y avait une martingale avec des pourcentages à caler et quand t'es à 30% de l'un t'es bien et quand tu descends à 25 ça va pas c'est pas ça du tout c'est en fonction de ton de ton de ton moment de vie comment tu sur quoi tu peux aller comment tu peux t'engager c'est pour ça que quand on dit bah tu reprends l'exemple de la paternité je pense que c'est une c'est une très bonne chose quand même d'arriver à rééquilibrer le truc j'ai pas dit que j'étais pas bien j'ai dit qu'il y a des contextes dans lesquels c'est compliqué moi je pense que c'est une bonne chose mais quand tu quand tu le mets de façon un peu obligatoire pour tout le monde et finalement tu définis un peu à la place des gens la façon dont tu devrais être jusque dans leur fonctionnement le plus intime là je sais pas je sais pas moi typiquement je sais que moi ça ne me va pas c'est que j'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui me disent par exemple combien de vacances je dois prendre quand et que je les pose et qu'un mec me dise oui ou non ça ne me va pas et donc j'ai plutôt c'est à dire je préfère me gérer tu vois me démerder j'ai pas trop envie qu'on m'aide et j'ai envie du coup d'avoir la main là dessus mais ce que je trouve intéressant et c'est aussi le sujet du jour tu vois d'ailleurs je vais m'expliquer sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour être pas pour me justifier pour être juste précis dans le propos c'est que parce qu'on risquerait de me flinguer et je pense que je pense que j'ai bien fait les choses pour le coup pour le coup alors celui là je le fais pas très bien vous pouvez me flinguer pour cette expression ce que je veux dire là dessus c'est que typiquement et ça rejoint notre sujet du jour et nos sujets parce que j'étais en train de me dire tout à l'heure quel titre je vais pouvoir mettre à cet épisode c'est un enfer mais je sais pas ça c'est autre chose tu vois moi j'ai vécu pleinement la naissance de mes enfants à chaque fois je me suis dit j'adore les bébés et c'est pas je les ai pas vus en fait c'est pas le mec qui dit j'adore les bébés puis il passait sa vie à bosser et je crois quand même que dans l'absolu moi j'étais toutes les nuits debout et toutes les nuits hyper heureux d'être debout et présent et pas sur mon téléphone en revanche un bébé ça dort 18h par jour juste je me fouette pas en fait j'ai pas besoin de ne pas bosser toute la journée quand ils sont là tu vois alors après t'en as d'autres t'en as plusieurs enfin après les autres ils vont à l'école ils vont machin t'as toujours 5, 6, 7 heures en fait te dire je vais arrêter complètement il y en a pour qui c'est la bonne voie mais allez-y je le respecte je dis juste que dans certaines positions de ta vie tu peux pas le faire et c'est un peu ça c'est être capable de l'adapter comme tu le disais à chacun et il n'y a pas de vérité pour personne ce que j'aime ici c'est aussi potentiellement avoir des gens qui sont dans des positions différentes qui sont pas d'accord qui sont d'accord tu aurais un livre à me recommander tu m'as parlé de plusieurs livres j'ai pas lu la bio de Kessel il y a parmi mes trucs super inspirants le monde jusqu'à hier de Zweig ok alors moi j'ai lu Magellan que j'ai adoré toi qui me la vois le Magellan c'est un mythe mais ok le monde jusqu'à hier quand tu croises Zweig tu te fais tu peux les prendre tous il n'y a rien à acheter c'est vrai toutes les bios sont exceptionnelles le Balzac vous chez ces canons de Zweig et le monde jusqu'à hier en fait c'est le seul roman autobiographique ok où en fait il a un regard sur comment le monde a basculé comment en fait lui il n'a pas compris au départ comment en étant dans une bulle il est à Vienne ultra privilégié autour des intellectuels musiciens et puis le monde est en train de changer lui il ne le voit pas changer je trouve que c'est assez inspirant dans le monde qui nous entoure où parfois on a l'impression de pas forcément exactement voir tout ce qui se passe et donc de rester un peu quand même en alerte le monde d'hier souvenir d'un européen et si on reste sur la logique du monde un autre bouquin qui est intéressant de Jared Diamond tu vois non et là ça s'appelle le monde d'hier ok ça s'appelle aussi le monde d'hier je crois c'est Stefan Zweig a priori c'est le souvenir d'un européen ok et l'autre donc Jared Diamond qui va être le ou alors dans ce cas c'est celui-là le monde attend je vais te dire tout de suite l'inégalité parmi la main l'effondrement le monde jusqu'à hier c'est celui-ci alors tous les bouquins de Jared sont effondrement et canon aussi non j'ai jamais lu effondrement c'est exceptionnel ok en fait il va analyser avec 7 critères comment des civilisations ont bougé donc ta démographie rapport au divin donc ça c'est canon chaque chapitre indépendant tu le prends dans le sens que tu veux qu'est-ce qui fait que par exemple sur une même terre Groenland les Inuits sont toujours là et les Vikings ont disparu tu vois c'est assez inspirant et le monde jusqu'à hier du coup c'est autre chose c'est qu'il prend des grands thèmes ok en disant mais c'est marrant parce qu'il y a quand même je vous disais la dernière fois il y a des sujets sur lesquels on n'est quand même pas les premiers à se poser la question par exemple le rapport aux anciens on n'est pas les premiers tu vois en 2024 il y a un paquet de mecs qui sont passés avant nous pour savoir comment gérer les plus anciens et donc là lui il prend des grands thèmes justice enfance éducation les anciens et il regarde comment sur plein de civilisations le sujet a été traité et abordé et donc ça te permet déjà de voir qu'il y a plein de trucs qu'on fait on a l'impression que c'est naturel que c'est normal on n'y apporte pas tellement de valeur alors que c'est une valeur inouïe je pense notamment à la justice quand il te montre des mondes d'avant où la justice n'était pas organisée c'est-à-dire que si tu si malheureusement t'as tué le voisin tu rentres dans une guerre fraticide et c'est l'enfer et ça ne s'arrête jamais donc le fait de déporter la justice donc c'est assez inspirant sur des choses qui sont naturelles autour de nous auxquelles on n'apporte pas de valeur et des trucs qui au contraire se faisaient avant dont on pourrait s'inspirer très clair écoute ça me finalement ça me il y en a un livre qui revient quand tu me dis ça c'est Yoval Noah Harari et tu l'as lu probablement évidemment ce livre Antifragile non Sapiens Sapiens oui Sapiens en fait tu vois tout ce qui en effet le rapport aux anciens c'est quelque chose qui m'intéresse aussi également tu as des je sais pas des tips des mécaniques des choses de vie qui te permettent de mieux une app une habitude un sport une manière de t'organiser un focus spécifique bah moi un des trucs on en parlait c'est sur arriver à donner un peu de place à la lecture et au bouquin ce qui est pas facile parce qu'on se trouve vite embarqué donc c'est à dire le remettre dans une certaine routine et donc tu vois par exemple Audible Audible moi j'ai intégré plein de gens me disent c'était complètement timbré en scooter c'est dangereux non parce qu'en fait quand je suis en scooter avec Audible du coup je roule hyper cool alors que sinon est-ce que tu as des écouteurs intra-auriculaire non non c'est dans mon casque c'est dans ton casque un truc CNA ou un truc oui non si tu ne mets pas trop et donc et donc j'écoute des bouquins alors les bouquins que j'aime tout ce qui est romans j'aime bien les lire là par exemple tu te fais la bio d'Obama bon la bio d'Obama quand tu l'écoutes c'est Obama qui la raconte donc si tu dis en fait je suis sur mon scout j'ai chargé Obama à l'arrière et j'ai l'impression qu'il me raconte sa vie c'est exceptionnel j'ai fait la dernière fois Anne Sinclair avec qui j'avais bossé je crois qu'elle était vraiment super inspirante elle a fait la sortie de son truc pas assez simple qui est une espèce d'histoire du journalisme c'est elle qui le lit pareil canon quoi donc en fait ça ça m'a c'est trouver des trucs où tu un temps que tu ne maîtrisais pas et qui était en fait un peu un peu plus pauvre sans être un espèce de stacanomiste de chaque minute je dois la remplir mais tu dis bah là en fait j'en fais un moment hyper éclairant quoi tu vois là je suis venu ce matin je suis sur la vie de Victor Hugo le mec est hallucinant bon bah j'avais moi Victor Hugo je l'avais de l'école j'envoyais ça comme un truc plutôt un peu chiant quoi en fait j'ai envie de relire journal d'un condamné enfin des trucs des boucles donc en fait c'est mon truc c'est plutôt d'essayer de garder beaucoup de temps disponible pour être capable d'aller vers ce qui se présente avec richesse et puis et puis voilà de te nourrir quoi de rencontrer et rencontrer je dis d'un auteur à des gens que tu vas bien aimer ou que tu cultives qu'est-ce que tu dirais au Xavier Chauvin qui vient de se prendre une balle dans la tête par quelqu'un de chez TF1 j'exagère mais si tu pouvais le recroiser peut-être ou sinon plus jeune encore mais si tu pouvais te croiser toi-même et te dire quelque chose à ce moment-là au moment où je suis sorti je lui dirais un peu ce que je me suis dit et ce que je dis de cette conscience d'aller chercher sa voie et d'éviter de se refaire trop diverger par des fous besoins de sécurité voilà de revenir sur ses fondamentaux qu'est-ce qui est super important et d'écouter sa petite voix vraiment et si je me croisais 5-6 ans avant je me le dirais aussi ce que je ne me suis pas dit j'ai passé un bon moment dans les groupes médias mais j'aurais pu partir plus tôt et et en fait je suis parti dans un effet un moment de basculement tu vois et j'aurais dû prendre les devants je pense le CDI en fait c'est pas la sécurité c'est-à-dire c'est dur d'en sortir quand t'es un truc contrairement à ce que je vois tous les gens qui veulent monter des trucs c'est tellement dur de de basculer sur ce schéma alors qu'on est dans un pays qui te met dans un contexte tellement favorable pour le faire pour créer des boîtes ouais tu vois t'es accompagné tes machins t'es 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 à Cuba c'est pas la même histoire avant que les mecs t'aident pour monter un truc donc là on a un truc où t'es aidé t'as pas de sujet financier en fait et donc et donc d'arriver mais je j'en mesure en le disant je mesure la dureté d'ailleurs que je n'ai pas réussi à faire quand j'avais 25 ans j'ai dans mes trois fils mon aîné ça fait un an et demi qu'il a lancé une boîte je vois bien qu'avant il était en conseil je disais tableau Excel et il me disait mais je peux pas quoi je vais arrêter d'ailleurs quand je lui ai dit il est bossé depuis un an et quelques et je lui ai dit mais depuis combien de temps tu sais que ça va pas le faire il me dit bah en fait à la fin de la première semaine je le savais mais ça m'a mis du temps pour arriver à prendre la décision et là il a un truc de dureté tu vois il monte sa boîte c'est pas facile mais il a des résultats ça enclenche ça commence à se mettre en place il a des associés des clients des collaborate c'est canon quoi mais tu vois donc moi j'aurais peut-être dû le démarrer plus tôt parce qu'en fait plus t'attends et moi je vois des gens qui se font sortir de grand groupe à la cinquantaine qui se disent tiens je veux reprendre une boîte ça devient très très dur quoi et c'est possible en revanche faut pas faire c'est que c'est pas possible mais là pour le coup faut vraiment que tu sois aidé accompagné faut vraiment comprendre pourquoi tu le fais c'est quoi ta motivation profonde faut pas courir après des leurres parce qu'il y a pas le monde de l'entrepreneur c'est juste fantastique et le monde des grosses boîtes c'est pas bien donc il y a des parcours de dingue à faire dans des grosses boîtes exceptionnels on a eu tendance je trouve un peu trop à survaloriser l'entrepreneuriat et t'as des gars qui peuvent faire des trucs vraiment canons faut juste pas se laisser embarquer dans des mauvais trucs quoi et ça tu peux l'avoir dans les deux mondes je suis d'accord je fais partie des gens qui ont promu ou trans-entrepreneuriat mais non c'est pas complètement vrai j'ai toujours essayé de faire passer le message que c'était dur mais que généralement tu kiffes quand même un minimum souvent ouais bah c'est sûr ok on te suit sur LinkedIn du coup même si t'as pas tes notifs ouais alors faut mieux suivre la fondation faut mieux suivre LER moi perso je ne lance pas bah LinkedIn ok écoute voilà très bien et puis et puis écoute je crois qu'on a on a quand même fait un bon un bon petit tour je on sait comment se lancer dans les ventes privées maintenant on sait comment gérer un peu mieux son temps d'écran on vire je vais virer quand même mes notifs il m'en reste quelques-unes en fait c'est WhatsApp j'ai du mal à me virer les notifs WhatsApp autant tout le reste j'ai vraiment quasi plus rien les réseaux sociaux zéro notif les WhatsApp c'est difficile en tout cas merci moi j'ai vraiment bien aimé l'échange c'était un temps long et agréable et c'est vrai que ce qui est drôle toi t'as peut-être plus d'habitude mais que j'ai certains de mes invités qui me disent ça fait longtemps que j'ai pas en fait sans interruption eu ce temps et c'est l'important c'est canon top merci Xavier merci à vous tous et puis j'espère que ça vous sera utile aussi que vous allez arrêter les notifs laissez la notif d'Apple Podcast ou de Spotify pour Génération du Turcette c'est peut-être pas con non à la fois vous savez que ça sort le dimanche matin et puis qu'on se retrouve merci pour tous ces bons mots ces échanges qu'on a aussi un peu partout et sur LinkedIn et à droite à gauche et continuons à entretenir ces liens je vous embrasse et puis à la semaine prochaine salut merci ciao je te check salut tout le monde à plus bravo vous avez écouté cet épisode de Génération de Weet Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CauseAvostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.fr arrobas causeavostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse causeavostra causeavostra qui est la même chose que je vous remercie vous��nez